Vous voyez l'URL de la caméra, bien évidemment, aujourd'hui le 8 mai, oui ! Ça, ça va être bon du coup. Et on va pouvoir aller récupérer la personne. Allez, on est en avant pour le coaching. Oui ! Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici ? Ça marche pas. Cours. Bonjour ! Bonjour Six. Ça va ? Bien et toi ? Ça va très bien. Attends, je vais baisser un peu ton son. Bouge pas. Ok, vas-y, parle. 1, 2, 1, 2, 1, 2 tests. Ah non, c'est juste ta voix qui est désagréable. Ok. Ok. Merci pour le petit compliment. Ouais, je t'en prie. Tout le plaisir est pour moi. Attends, deux secondes. Ok, on va se mettre là. Tac, tac, tac. Ok. Hop, là, là. Et on va être pas trop mal par ici. Euh, du coup... Merde, attends, c'est pas le bon mot de passe. Si, c'est bon. Du coup, du coup, du coup, en avant, je récupère tout mon dossier. Laisse-moi deux secondes. Et on va être bon. Oh, il y a trop de trucs. Ça, c'est mieux. Ok, en avant. Qui c'est qu'on entend derrière, là ? Ma copine. C'est possible qu'on l'entende pas ? Ne parle pas. Voilà. Elle fait quoi ? Voyons, elle chill sur son téléphone, c'est tout. Elle quoi ? Elle chill sur son téléphone. Ah ok. Elle regarde pas le live, j'espère ? Non. Ok. Euh... J'aime bien mettre les gens extrêmement mal à l'aise. Il a une copine, le chanceux, dit ce carte. Eh, écoute, tu voulais devenir des joueurs pro ? Bon, bah voilà, t'as choisi, mec. D'accord. Bon, allez, du coup, j'arrête les plaisanteries. Oh, nos snipes, c'est ça ? Yes. Ok. T'as l'air tendu, là. Ouais, euh... Je vais essayer de me détendre un peu, c'est pas ? Ouais, t'inquiète, je vais faire des blagues de merde. Ça va te détendre tout seul, tu vois. Ok. Allez, en avant. Prénom. Enzo. Enzo. Euh, N-Z-O ? Yes, exactement. Et pourquoi ? Parce que... parce que... parce que ma mère aimait les ferrari. Voilà pourquoi. Si simple que ça. Tu t'appelles Enzo parce que ta mère aimait les ferrari. Yes. Ah, la référence, c'est ça ? Si, si. Ah, si, si. Enzo Ferrari, le créateur de... Si, 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 si. Mais j'étais en train de me dire heureusement qu'elle aimait pas des voitures françaises. T'aurais eu l'air con si tu t'appelais Dacia, quand même. Ok. T'as quel âge ? 19 ans. 19. Ok. Ville. Créon. Quoi ? Créon. C-R-E-O-N. C'est où ça ? C'est à côté de Bordeaux. Là, à peu près une heure. Une heure même pas. 33 ? 33, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air tout tendu là. C'est le fait qu'on te voit à la caméra, c'est ça ? Non, 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 je m'en foutre ça. T'es sûr ? Ouais. T'es sûr, même si je fais un gros zoom. Non, non, mais t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Ok. C'est quoi qu'on voit dans la chambre ? On va analyser tout ce qu'il y a dans la chambre du coup. C'est quoi les bouteilles là-bas au fond, là derrière ? C'est des canets de Monster. Ok. Derrière, il y a quoi ? Il y a deux displays. Un avec Ronnie Coleman et un sur la voiture de mes rêves. C'est quoi la voiture de tes rêves ? BMW M4. Mais tu peux pas, mec. Vous allez pas... Quoi ? Vas-y, dis-moi. Mais tu vas pas appeler ton fils M6. Vous allez pas continuer une lignée de noms de bagnoles. C'est pas possible. Et pourquoi pas, tiens. Vas-y. Je fais ce que je veux. Ok. Du coup, activité, emploi. Je suis boulanger. Actuellement, fin d'apprentissage, brevet professionnel. Ok. Boulanger. Ok. Boulanger. Du coup, tu fais des pains au chocolat. C'est ça. Des pains au chocolat. Oui. À Bordeaux. Oui. Ok. Non, je fais des chocolatines, mais je m'en fous de ce qu'on dit. Non, non, mais je m'en fous de ce qu'on dit vraiment. Ok. Le vrai mot, je sais ce que c'est. Ok, bon alors. C'est quoi le vrai mot ? Le pain au chocolat. Bon, ben voilà. C'est bien. Et ben voilà, on l'a converti. C'est bon. Ok. Boulanger, mais du coup, pain au chocolat au chocolatine, c'est exactement ça. Tous les boulangers du 33 seront questionnés par rapport à ça. Bon, bref. Quelle est ta souris ? C'est une Logitech. Attends, j'avais tout noté là. Tu sais pas quelle est ta souris ? G Pro Lightspeed. G Pro Lightspeed, carrément. Bon, une G Pro quoi. Ouais. Ensuite, quel est ton clavier ? C'est un Rocket Vulcan, c'est KL Pro. Oh putain, là-bas. Ouais, vas-y, continue. L'écran, c'est un AOC 240 Hz 24 pouces. Combien ? 240 Hz, c'est 24 pouces. Ok, ça va. Enfin, c'est pas mal. C'est bien. Ta pizuri ? C'est un tapis de bureau. Comment ça, c'est un tapis de bureau ? On veut voir la photo, on veut voir l'image. Hop, je vais prendre la caméra. Je sais pas si on voit un peu sur le stream, là. Pourquoi il y a un sextoy ? Pourquoi on a vu un sextoy ? Ça, c'est pas grave. Ok. On a plusieurs de façon. Hop, voilà. C'était quoi du coup ? J'ai rien vu, moi, en fait. Je vois rien. C'est vous, le chat. Vous voyez ? Là. C'est un tapis de bureau, c'est-à-dire en fait, ça prend tout le bureau ? Exactement. Tout le bureau. Vraiment du côté vide jusqu'à mon PC. Donc, ouais, ok. D'accord. D'accord. Tapis de souris, donc du coup, ok. Mais c'est quoi la marque ? La marque, c'est OK. A-U-K-E-Y. OK ? Yes. OK, A-U-K-E-Y. OK. Mais c'est pas le nom du... C'est pas... Attends, attends, attends. C'est le bureau qui est recouvert d'un truc ? Non, non, non. C'est un tapis de souris que j'ai mis moi-même. C'est un tapis de cyclisme. Oui, qui fait clavier. Oui, d'accord, ok, ça marche. L'essuie-tout ? Non, c'est pas l'essuie-tout, ok. C'est un blocage là-dessus, ça me fume. Casque ? C'est un Syne Air Pro Rocat aussi. Oh la vache, vous êtes irrécupérable. Syne Air... Syne, ça s'écrit S-Y-N et Air Pro. Syne Air Pro. Vas-y, fais le voir à l'écran. Ok. D'accord. Y a pas de vieux 5 points pourris là-dessus, j'espère. Y a pas de vieux quoi ? Y a pas de vieux 5.1, de spatialisation, de trucs comme ça. Non, là, non. J'ai jamais entendu parler de ça de toute façon, mais j'ai jamais eu de problème moi après sinon... Ok. En partie, ni quoi que ce soit, j'ai eu plusieurs casques mais... Ok, ça marche. Bon alors, que puisse faire pour toi ? Alors, à la base, faut savoir que du coup, quand j'avais commandé le coaching, c'était il y a plus de deux mois de ça maintenant. Oui, c'est vrai. J'avais un niveau éclaté, j'avais vraiment un niveau éclaté parce que je reprenais tout juste R6. Et sauf que depuis, ça a bien bien changé, même la description que tu as sur Metaphye a bien changé depuis, mon avis en tout cas. Du coup, maintenant, j'ai essayé de rejoindre une équipe, etc. J'ai essayé de jouer en team, j'ai essayé de changer un peu tout ça, j'ai trouvé un rôle in-game. Bah là, il me s'est amélioré, ça c'est normal. Maintenant, quand j'avais fait le coaching, quand j'avais fait la demande de coaching, j'étais silver, silver or. Et maintenant, là, j'ai réussi à taper le diamant. Ah oui, mais t'as pas besoin de moi en fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais attends, mais je t'ai demandé le coaching il y a deux mois, moi je le voulais mon coaching. Bah ouais, mais bon, j'avais autre chose à foutre, quoi. Bah dans ce cas, me dis pas... Non, je rigole, je rigole. Lui, on fait ce coaching ce soir-là. Oui, oui, je sais, t'inquiète. Eh bah voilà, bonne soirée, tu es diamant. Mais du coup, voilà. Bah non, mais quand... Allez, bonne soirée. Ok, si t'étais venu me voir il y a deux mois... Non, en vrai ça aurait été... Il y a deux mois, t'étais silver, on est d'accord ? Ouais, j'étais plus or, mais ouais, on va dire que c'était un niveau catastrophique, quoi. Ok. Et si on s'était vu ensemble, tu m'aurais dit, moi ce que j'aimerais bien, c'est être quoi, diamant ? Je visais le diamant cette saison, donc mon but a été atteint. Et bah c'est parfait. Et là, bah du coup, maintenant... Bah voilà, GG, voilà, bravo. Bah non, mais quelque part, grâce à moi, je pense que psychologiquement, le fait que tu aies payé un si gros montant, du coup, a déclenché en toi un élément de motivation nécessaire qui était du genre, si j'ai payé, bah maintenant faut y aller. Et bah voilà, bah bravo. Et bah merci, merci. Bah les gars, faites ça du coup, hein. Faites tout ça, ça marche. Et ensuite vous demandez remboursement. En vous disant. Et puis ensuite vous demandez remboursement. C'est exactement ça. Non, c'est pas possible ça. Pour ça, faut pas faire. Ok, d'accord. Alors, diamant, ça va être plus dur d'analyser ensemble et de repartir ensemble sur les trucs, mais... En règle générale, à partir de diamant, je préfère de l'analyse de VOD. Tu sais, à tout hasard, t'aurais pas des records. Ouais. Non, 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 j'ai pas de record complet de moi vraiment en classé. Ok. Bon, en classé ou non classé. Moi, ce que je veux, c'est voir. Il me faut 20 minutes de match pour voir quels sont les trucs à corriger, quoi. Ouais, ouais, je vois. Donnez la thune, mais demandez pas de remboursement et ce sera nickel. Exactement. Donnez la thune. Il a tout compris. Voilà, ça s'appelle de la donation. N'attendez pas le produit. Ok, bon, on va quand même revoir les bases du coup. Rapidement, pour nous assurer qu'on parle le même langage. Sensibilité horizontale verticale. 9 et 9. 9 et 9. Ouais. Ok. Sur un ADS de... De 25. Comme moi, tu veux dire 25, ça va être... 25, c'est le x1. Oui. Après... Après... 31, non ? Non, après 41, 42. 41, pardon. 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44. Ou 69, quoi. Exactement, 68. Ok. C'est bon, je vois. Graphisme. Les FPS moyens, t'as quoi ? Ça dépend. Ça dépend des maps, ça dépend des endroits. Mais généralement, ça tourne autour des 180, 200, voire plus. Ça dépend. Ça descend jamais en dessous. Ok. Il y a des gros downswings ? 180, 200, c'est un downswing acceptable. Mais si ça descend à 140, 200, tu vois, c'est pas cool, quoi. Vaut mieux brider à 150. Non, 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 ça descend pas. En fait, si c'est à 180, ça va rester à 180. Ça dépend de la carte. La carte en elle-même, mais pas pendant les explosions, les trucs, les machins. Non. Ok. Ça, ça reste stable. Ça va, c'est cool. DPI, du coup, sur la souris ? C'est 400. Ok. Pas déconnant. Ouais, toute la sensi est bonne. Un peu lent, quand même, par rapport à l'air du temps. Mais c'est une G Pro. Mais c'est un peu lent par rapport à l'air du temps. Par rapport... Ah, je vois. Mais, 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 bon. Voilà, c'est pas... C'est une sensi qui est plutôt à l'heure actuelle. Si on prenait la moyenne des pros, qui est plutôt dans une limite basse. Mais c'est quand même une sensibilité, ou presque, qui est utilisée à l'heure actuelle par des joueurs professionnels. C'est quoi ? C'est 12, non ? C'est 12 à peu près. Ouais, 12, 12. Après, on va parler, ça dépend de plein de choses et ça dépend déjà de ton FOV. T'as quoi ? J'ai mis le maximum, je sais plus combien c'est. J'ai mis le max. Ah, le max, max, 90. Ouais, 90, ouais. Oui, bon, déjà, ça va compenser ça avec des personnes qui ont 82 ou 83 de FOV. Forcément. Plus ton FOV est important, plus la sensibilité, du coup, est élevée. En tout cas, apparente. Le polling rate, la fréquence de rafraîchissement de ta souris, j'imagine qu'elle est à 1000 de base. Euh, je sais pas du tout, j'avoue. Je suis désolé, là, j'ai pas cette info. T'as installé le job ? Ouais, ouais, je vais dessus direct. Vas-y. Je vais voir ça. J'ai plus de batterie. Alors, c'est marqué où ? Ouais, 1000, c'est ça. C'est 1000. Sur du 400 DPI, 10-12. 9, c'est un peu léger. Néanmoins, ça reste une G Pro. Bon, ça se balade assez facilement d'un bout à l'autre du truc. Mais en fonction du boulot. Après, ça dépend comment t'es aussi. Si t'es dans une logique d'entrifrag ou pas. Mais bon, néanmoins, c'est vrai que 9, c'est quand même un peu léger. Et du coup, l'autre truc que j'ai envie de te demander, c'est t'as combien de place ? Tu te réserves combien de place pour ta vraie souris, pour ton tapis de souris, là ? Mienne de classe ? J'ai pas de mètres sous la main, là. Bah, avec ton avant-bras. En incluant la main. Est-ce que ça fait un avant-bras et une main en inclus ? C'est exactement ça. Oui, bon, d'accord. 55 cm, quoi, à peu près, quoi. 50-55. Oui, c'est bon, c'est pas mal. La taille du clavier, au final. Le clavier est vachement grand, c'est peut-être un peu plus petit, parce que le clavier est énorme. Il est énorme, bof. Ouais, avec le pavier numérique et tout, il est immensieux. Il est surtout long. Mais il a des touches à gauche, en plus du pavé... Ah, il a des touches en plus du bouton tab à gauche ? Genre comme un Logitech G15 ou des trucs comme ça ? Non ? Bah non, non, non. C'est juste, je sais pas, je le trouve quand même assez gros, contrairement aux autres claviers. Aux autres claviers que j'ai pu voir. Ah bah oui, bah, s'il y a pas de pavé numérique ou si les mecs, ils ont des trucs TKL 60% ou je sais pas quoi, ça c'est sûr que c'est plus petit, quoi. Ouais, il est un peu plus grand que mon avant-bras, plus main. Le clavier ? Ouais, le clavier. Ok. Ok. Bah, la même pour moi, ouais. Bon, c'est taille normale, quoi. Taille normale avec un pavé numérique. Donc... Et on est à peu près... Ok, bon, ça ira. Tu tapes jamais dans ton clavier ? Non, j'avoue que ça m'arrive de taper sur mon PC, par contre. Ok, à droite ? Ouais, à droite, ça m'arrive pas. Très souvent. Très souvent ? Ouais, très souvent, vraiment. Bon, mais à chaque fois, j'essaie vraiment d'avoir le plus de place possible. Mais en fait, c'est mon placement. Je voudrais que je me mette un peu plus sur la gauche. Non, c'est juste là, tu vois le constat de l'élément physique de ce qui se passe chez toi. Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Clairement, t'as une petite sensibilité. Tu me dis qu'au final, l'espace qui est réservé par rapport à ton tapis, en fait, la place pour jouer, elle est pas si énorme que ça. Bon, c'est ok, mais ça m'étonne pas derrière que tu viennes taper sur des extérieurs ou en ramenant le machin vers le clavier, quoi. Ouais. Donc, de deux choses l'une, soit il te faut plus de place. Tu peux pas, à un moment, être bridé par un machin. Soit il va falloir apprendre à lever plus la souris, ou soit, ce qui est pas déconnant, d'imaginer la possibilité de monter, de pas grand chose, mais à 10, 11, 12 en sensibilité, et à la limite 10, 11, quoi. Ce serait pas mal, quoi. C'est pas grand chose, mais c'est le pire, au final. C'est le pire. Il vaut mieux avoir un changement qui casse tout, quoi, qui soit totalement différent d'avant que ce genre de changement, mais... En fait, au début, justement, j'étais à ça, du coup. En fait, j'avais regardé des settings et tout, idéal, un peu pour jouer, quand j'ai commencé vraiment à m'y mettre. Et en fait, au début, bah, du coup, j'étais descendu direct à 400 dpi, j'avais une autre souris. Et du coup, je m'étais calé à 12, avec 400 dpi. Et là, depuis que j'ai celle-là, vraiment, j'ai l'impression que la sensee est trop haute. C'est pour ça que j'avais baissé à 9. Depuis que tu as celle-là à la souris ? Ouais, ouais, ouais. Bah c'est parce qu'elle est légère. Bah oui, elle est super légère. Du coup, j'ai baissé. T'avais quoi avant ? Une rocate ? Non, c'était une Razer à la con, c'était un peu de la merde. Du coup, ouais, c'est pour ça que j'avais changé. En plus, un bouton avait péter, mais... Donc, bah écoute, garde ça dans un coin de la tête, ok ? Ouais, ouais, ouais. S'il y a un truc qui doit évoluer, ça peut être... Là, ta sensibilité, elle est dans la moyenne basse de joueurs très compétitifs. Elle est entre... Je ne peux pas parler d'amélioration, puisqu'il y a tellement un sentiment subjectif de feeling que je ne peux pas parler d'amélioration. Néanmoins, voilà. Ok, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Du coup, quand est-ce que tu as commencé à jouer ? Et après, on va aller jouer du coup. Alors, la toute première fois que j'ai joué Rainbow Six, c'était sur PS4. C'était quand Maverick et Clash étaient sortis. Sur les reworks de base d'Airford. Airford, ouais. Après, je crois que j'ai joué pendant un an non-stop. Je ne faisais que ça. Et après... Jamais de PC, jamais de console ? Bah si, justement, j'ai dit PS4. PS4, ok, d'accord. Ouais, PS4. Pendant un an que de la Play. Donc, c'est sur ça, en fait, que j'ai pu vraiment avoir la connaissance des cartes, etc. Et ensuite, longtemps après, j'ai fait Xbox entre temps, mais bon, ça compte pas vraiment. Non. Et ensuite, je suis passé sur PC il y a quoi ? Il y a un an et demi de ça. Mais à chaque fois, c'était je lance le jeu, je mimais, c'était pause. Et là, c'est vraiment tout récent. Enfin, tout récent, non. Du coup, ça fait un peu plus de moi. De moi ou vraiment. Là, je suis vraiment dans le jeu. Je me concentre. Je me suis trouvé une équipe. On joue ensemble, etc. Et je découvre une autre partie du jeu, en fait. Mais vous faites quoi en équipe ? Vous faites de la ranked ou vous faites des prac ? Là, on avait commencé les prac, là. D'accord. On a commencé les prac. Si je te dis RCS, ça te parle ? Non, pas du tout. Non, tout ça, je suis tout nouveau dans ce milieu. Vraiment, là, je découvre. Ok, ok, ok. Non, mais t'inquiètes. Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur, du coup ? Toutes, ouais. Sauf les deux dernières. À limite, Labo, je commence vraiment à la connaître. Non, mais d'accord. Ça, c'est pas grave. On est pas en compétitif pour le moment. Mais sinon, oui. Map favorite et pourquoi, en deux secondes ? Chalet, pour sa compétitivité. Vraiment, j'adore cette map. Après, ouais, non. Juste chalet. Mais que ce soit en attaque ou en défense, vraiment, j'ai toujours aimé cette map. T'es quoi comme rôle ? Je suis hardbreacher en attaque. Ok. Tu joues Ace souvent, quoi. Ouais, Ace termit très, très souvent. Ok. Nickel. Quels sont tes objectifs, du coup ? Bah, du coup, là, ce serait… Je sais pas si cette saison sera possible, mais ce serait de pouvoir taper enfin ce champion en ranked avec l'équipe. Et sinon, après, ouais, ce serait vraiment de pouvoir partir dans de l'APRAC et vraiment pouvoir faire des choses vraiment qui mènent… Donc du compétitif… Un niveau assez haut, quoi. E-sport, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi ? Après, là… Qu'est-ce que t'as envie d'aller chercher là-dedans ? Qu'est-ce qui te fait rêver ? Le fait de vraiment rencontrer des gens comme par ce milieu-là. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Genre de pouvoir se déplacer, par exemple, faire une LAN et de vraiment de rencontrer tous ces gens qui sont dans ce milieu-là. Enfin, dans le milieu, en tout cas… Non, rencontrer. On s'en fout. T'as envie de faire du compétitif. L'important, c'est de les enculer, c'est pas de les rencontrer. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais j'allais venir, j'allais venir. Ah. Mais oui, sinon, bien sûr. Là, c'est vraiment cette compétitivité, ces parties-là où vraiment ça devient super intense parce qu'il y a vraiment un gros enjeu. J'ai jamais encore trop vécu ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de connaître. Un enjeu, un réel enjeu et vraiment quelque chose avec l'équipe qui fait que l'équipe est soudée et qu'on puisse avancer ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ok. Ok. Euh... Du coup, tu m'as dit Arbreacher. C'est un youngkiss royal qu'il va falloir faire, du coup. Ah bah là, je serais ravi. Euh... Alors, attends, bouge pas. Ok. Bon, fais-nous voir un peu ton shoot, là, même si on va pas y passer 3 heures, vu que déjà le niveau est nettement supérieur à ce qu'on voit d'habitude. À moins que... Ouais. Mais là, tout est bon, quoi. On va voir. Tout est bon. Après, je sais pas ce que ça donne le casque. Et... Non, le casque est vraiment... C'est un clavier non plus, donc voilà. Alors, le clavier, j'avoue qu'il a un peu éclaté pour le niveau maintenant qu'il y a... Ouais, bah le jour où tu le défonces, tu te prends un petit... Je sais pas... Petit style series, là. Petit Apex, là. Petit Corsair. Ouais, ouais. Le casque, honnêtement, il fait large à mon taf. Il est même plus que satisfaisant, franchement. Il est un Rocat Vulcan. Encore. Si jamais tu tombes sur quelqu'un qui l'a, franchement, honnêtement... Moi, j'adore ce casque. Oui, mais... Non, mais comme je le connais pas, j'aime bien tout savoir. Il y a un logiciel qui vient avec ce casque ? Ouais. Il est sans fil ? Il est sans fil, ouais. Ok. Et t'es sûr et certain... Il a pas beaucoup d'autonomie, par contre. 8 heures. T'es sûr et certain, du coup, qu'il y a pas d'activation de la spatialisation, effets, machin, etc. 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 T'as désactivé tous les effets, quoi. Écoute, je suis allé regarder ça. Oui. Normalement, j'ai tout désactivé. J'étais allé voir. Il y a un espèce de truc là, superhuman hearing. Je sais pas ce que j'ai désactivé. Ouais, d'accord. Le bullshit marketing. Superhuman hearing. Ouais, voilà. En fait, c'est un truc qui fait plus 3 decibels. C'est n'importe quoi. C'est doux. Apex Pro Brown Switch, le meilleur calvé que j'ai eu. Bah, c'est ce que j'avais aussi. Mais l'Apex Pro... Il avait pas de Brown Switch de mémoire. Ou pas en TKL, en tout cas. C'est la raison pour laquelle je l'ai rendu, le mien. Moi, j'ai que du Brown depuis des années. Le meilleur clavier que j'ai eu, anciennement Rocket Vulcan, qui est beau, mais deux ans de tout, je fonctionne plus. Ouais, moi, je dis rien. En fait, Rocket, j'ai jamais essayé, quoi. Voilà. Et j'essaie toujours de dire la vérité. Et le truc, c'est que... Moi, je compare, en fait. Je compare par rapport à ce que les gens utilisent. Le jour où, par exemple, moi, j'étais convaincu que les souris sans fil, c'était de la merde et que jamais je passerais sur du sans fil. Je regarde Rainbow Six. Je regarde des gens que je considère comme très bons sur le jeu et même meilleurs que moi. Je regarde leurs matos. Et puis, je regarde s'ils pendent sur la durée, si c'est pas un effet de mode, si c'est pas les équipementiers, s'il n'y a pas une logique marketing et financière derrière, au final. À partir du moment où des souris comme G Pro, quand elles sont sorties, tu disais, OK, bon, les G2, mais bon, ils sont un peu spontanisés par Logitech. Donc bon, voilà, quoi. Et puis après, tu t'aperçois qu'au final, non, tout le monde l'utilise et tout le monde est unanime. C'est une souris de ouf. Bon, bah, tu fermes ta gueule. Tu changes, OK ? Rocket, en revanche, personne sur la planète compétitive de Rainbow Six n'utilise de marque Rocket. Personne. Clavier, casque, micro, ce que tu veux. Ce qui ne veut pas pour autant dire que c'est de la merde. Si ça se trouve, au final, on est peut-être juste à côté de l'utilisation, voilà, à rester dans nos idéaux ou dans nos idées. On ne va même pas aller voir une nouvelle marque, etc. Mais il y a une partie de moi qui a un peu un principe de précaution qui me dit si aucun pro joue avec, il y a peut-être une raison, au final. Ça ne veut pas forcément dire, au final, la raison que le produit est mauvais, mais il y a mieux. Ça, c'est peut-être la raison. Voilà. Est-ce possible d'avoir un coaching sur console ? Non, pas du tout. Sur le site R6ProSettings, il y a les setups des joueurs, je ne sais pas si c'est à jour, mais ce n'est pas mal pour avoir une idée. Tout ce que je viens de dire, le truc de Rocket, tu peux faire R6ProSettings, elle existe, le truc de Rocket, on était allé voir une fois. Parce que c'était toujours une espèce de mime avec Merry, qui était pro Rocket et tout. Mais Rocket, là où il marche très très bien, et je peux comprendre ces éléments-là, c'est que visuellement, ce sont des belles machines. Voilà. Mais moi, l'aspect visuel, je m'en bats les couilles, tout simplement. Si vous allez voir, je ne sais pas, ça a peut-être changé depuis, mais voilà. Et pourtant, il y a eu des changements. Il y a eu des changements, quand même. Genre, Corsair n'a jamais été une marque connue pour ses claviers. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous parlez à des personnes qui auraient arrêté l'eSport il y a 10 ans, vous leur dites Corsair, ils vont te dire ah, la marque de RAM. Voilà ce qui vient. Ce n'est pas les claviers. Ce n'est pas Elgato qui vient quand on pense à Corsair. En revanche, donc du coup, c'est quand même qu'il est possible pour certaines marques à un moment, d'avoir une qualité de produit qui est vraiment hyper bonne. Et les claviers Corsair, maintenant, c'est hyper utilisé pour le coup. Donc voilà. SAD, mais vrai. Ah ouais, non, c'est vrai. Voilà quoi. Il y a une grosse partie équipe entière pour les joueurs pro qui prévaut, je pense. Ouais, mais on s'en fout, ça ne t'empêche pas après d'aller tester le matos. Vas-y, je t'invite. Pardon. Donc voilà. Après, je n'ai jamais allé tester les trucs. C'est quoi ton pseudo sous le in-game poulet ? Ou nos snipes. Comme sur Discord. Point over. Ah ok. Ok, je t'ai demandé un ami. Yes. Ou les Alims. Les Alims Corsair étaient très connus, mais il y a 10-15 ans, les Alims les plus connus, c'était... Ah, c'était Seasonic, il me semble, un truc comme ça. Thermaltek. Arctic Cooling, un truc comme ça. Je ne sais plus. Cooler Master en faisait peut-être, mais il y en avait une qui était... C'était de la bombe. C'était les meilleurs modulaires, je ne sais plus comment elles s'appelaient. Be Quiet, mais Be Quiet, c'est pareil, c'est arrivé après ça. Be Quiet, c'était déjà... C'était arrivé après ça. Mais c'était Seasonic qui défonçait tout à l'époque. Seasonic, c'est toujours une ref en animé. Ah ouais ? Tiens, je ne savais même pas, mec. Seasonic, c'était la bombe. C'était de la bombe. C'est hyper fiable. Mais en vrai, bon, les alimentations, tu t'en bats les couilles quoi. Tu te renseignes sur la marque, tu regardes le taux de retour quoi. Et puis voilà. Ok. Du coup... Attends, pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas invité. Merci... Putain, mais je ne sais pas qui parce que je ne vois pas. Merci Vazu pour les 100 bits. Merci Buelo pour les 2 mois. Eagle pour les 5 mois. Vous êtes des monstres les amis. Et il y a plein de gens que j'ai oubliés en fait. Merci Tireur pour El Che de la Muerte. Vous êtes des monstres. Clark pour les 19 mois. Nagasaki pour les 10 mois. Vous tenez de ma gueule. J'ai oublié tout ça pendant 25 minutes. Mais je suis vraiment un fils de pute. Il y a plein de gens que j'ai oubliés ou quoi ? Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si ça se trouve, ils sont partis en mode vas-y, franchement, je ne me souberai plus chez lui. Seasonic meilleure marque. Ouais, j'ai toujours eu du Seasonic moi. Voilà quoi. Enfin, avant en tout cas. Ok, on avance du coup sur la partie training, vite fait le shoot et on va voir ce que ça donne. Avec le petit stress en plus, ça va être sympa je pense. On va voir. Mais il n'y a pas de stress là. Stress de quoi ? Je pense que j'ai à peu près le même shoot que j'ai quand... Oh non, ils s'en foutent, on verra. Pas de stress, t'as raison. Ils sont pas les couilles. Merci Vazu pour les 100 bits. Vous êtes des monstres les amis. T'as pas à être stressé mec, ils sont quoi ? Il y a 400 personnes qui te jugent. 400 personnes, ça commence à faire la moitié de l'Olympia quand même. J'ai pas envie de te mettre la pression, tu sais. L'important, c'est que tu te sentes bien. Et puis 400 personnes, bon, dès que tu vas louper ton premier kill, ils vont te défoncer la gueule. Allez, bonne chance. Merci. Si Scart adore les bits, pas autant que toi Scart. L'autre là, à nous raconter. Bon alors les gars ? Est-ce que vous avez une anecdote ? Moi, un jour je suis allé dans un bar homosexuel et franchement, pris dans la tourmente du truc et tout, j'étais... J'avais un peu bu, j'ai enlevé mon t-shirt. J'ai un peu plus fort. Nos problèmes. Moi, je suis 100% ouvert d'esprit. Ah, ça lag un peu, c'est ce que je me disais. J'ai tendu une grosse perche. Comment ça, ça lag un peu là ? Commence pas là. Vraiment, je suis très sérieux. Ça lag même méchamment. Mais qu'est-ce qui lag ? Bah le ping. Le FPS ou les ping ? Les ping, les ping. Ah mais là, c'est parce qu'on est au state. Pourquoi t'as mis au state ? Faut pas demander ça. Les têtes, elles lag. Merci Solvay, t'as un monstre poulet pour les deux mois de fête scolarité. Et la mère de Skart ? Non mais moi, je l'ai pas vue. Donc c'est... C'est toute l'équipe YoungTis qui a fait la rencontre de la mère de Skart. Sauf le coach, quoi. Mais... Wow, le problème, les amis... Quand vous êtes un mâle alpha, quoi. C'est hyper relou à la fin de vous faire draguer... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. J'avais envie de me conscronter sur l'équipe en assemblée. Après, je suis obligé de garder le joueur. Il va me mettre un coup de pression, c'est clair. Bon, écoute Skart, t'es pas assez bon. On a atteint un plafond de verre. Ouais, mais franchement, je te rappelle que t'as m'iniqué ma mère. Merci Vazu pour les Skart 100 bits. C'était un monstre poulet. Ouais. Bon, ça lag lag ou... Ah ouais, ça lag. FPS plus ping. Oui, mais les FPS, c'est parce que t'as mis ta caméra, ça. Ouais, je sais. Il m'a dit que ça bouffait. Ouais, ça bouffe de la ressource. T'aurais pu le mettre sur ton téléphone portable. Mais t'as pas écouté. Ah, il m'a pas dit que je pouvais faire ça. Ouais, parce que c'est un petit fils de pute. Il me donnera son nom. On l'enverra au goulag. Il a pas fait son taf. Comme d'habitude. Artaïque au goulag. Artaïque, il est plus là. Je lui ai dit... Tu vois le goulag ? Non. Derrière, derrière. Pas Artaïque cette fois-ci. Ouais, 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 ouais. C'est toi Alexie Reuse, du coup. Non, c'est pas moi. Elle m'en fousse toi. Pas dégueu du tout. Ok. Mais pourquoi t'es sur le live ? Le quoi ? T'es sur le live ? Ouais, j'aime bien voir la réponse des gens. Non, mais justement. Pourquoi non ? Mais parce que t'en as rien à branler de la réponse des gens. Tu veux avoir le meilleur truc qui va t'aider à avancer dans ta vie ? Écoute bien ce truc. Sans foutre des gens. Exactement. T'en as rien à branler. T'es comme t'es et tu les encules. Et s'ils sont OK, ils sont OK. Et s'ils sont pas OK, tu les encules. Ah t'as raison, vas-y. Donc on sent pas les couilles des gens. Et si t'as pas compris ça, jamais t'arriverais à être joueur pro. Genre jamais. Donc ça sert à rien au final. Parce que si t'es toujours dans la considération de te dire « Mais franchement, qu'est-ce qu'ils pensent les gens ? Qu'est-ce qu'ils pensent les gens ? » Jamais tu vas te concentrer sur l'essentiel. À savoir fermer ta gueule et essayer de t'améliorer tous les jours. C'est vrai. En avant. Donc on les emmerde. Sorry les viewers. Super. J'attends que tu me tires dessus. Ou à moins que ça t'ait fait quitter. Ouais mais... Ouais je ne suis pas avec toi là. Ah ! Je suis dans le milieu. Je suis dans le milieu. Je me disais aussi euh... Ok. On prend du temps le petit là. Oui. T'as mis les serveurs eux ? Non je change jamais. Mais il y a que toi qui lag donc on va réessayer normal. OK. Vas-y je t'invite. Ouais maintenant. Bah vas-y si tu veux ouais. On peut essayer. Vas-y comme ça. Il a de vrais problèmes de FPS. Bah la caméra bouffe pas mal. C'est pour ça qu'on... Ouais j'étais euh... Sur le téléphone ou sur un truc à côté. J'étais... J'étais à 110 là. FPS ? Ouais 110 FPS ouais. Ah ouais. Mais mets le sur ton téléphone la caméra. Va voir avec quelqu'un. Quelqu'un peut l'aider s'il vous plaît. Et lui finir un petit coup de main. Vas-y je vais euh... Je vais euh... Je vais voir avec l'admin là. Il m'a aidé de l'EMP s'il y avait un problème. L'admin c'est qui ? Euh... De lui dis lui d'aller sur son téléphone portable là. Dépêche toi. Bah tu vas sur le lien et euh... Je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien. Ah ça refait le lien en plus. Ah bah bravo AXDUNX. Ça... C'est... Ça fonctionne que... Par appareil forcément. Par appareil. Ah ouais excuse nous. On avait pas compris quoi. Franchement. Salut. Mais euh... Sinon le lien change pas. Que ce soit par appareil. Merci Dodds pour les 3 mois de frais de scolarité. T'es un monstre poulet. Mais oh je joue à 60 fps. Je me plaît pas moi. C'est quoi ces excuses là ? Tu joues à 60 fps. Ah bah bravo mec. C'est pour ça que t'es gold. Voilà. C'est un joueur console. Il peut désactiver l'accélération matérielle sur Discord. On utilise pas Discord les amis. C'est bon j'ai le lien. Bah ouais je joue à 1 fps. C'est quoi le problème ? Ouais je joue à 4 fps les mecs. Franchement. C'est quoi le problème ? A chaque fois que je lance R6 pour un PPT. Ouais par contre le cadrage s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait voir sa tub ? Faut qu'il soit comme ça. Bah essaye de montrer un peu ta tête quoi tu veux dire. Mais attends mais parce qu'il le voit pas. J'étais en vrai il nous vaut de lien cx. Ouais il nous fait pas voir ton phallus mec hein. Ne me fais pas bannir de la chaîne de Twitch quand même. Ce truc c'est que j'ai pas prévu d'endroit pour poser un téléphone portable. Il faut que t'éteignes l'autre en revanche hein. Ouais 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 tu peux être sinon sinon ça n'a aucun intérêt. Faut vite après toi. Oh la 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 la. C'est top de la galère quoi. Oh ça fonctionne. C'est bon. N'hésite pas à désactiver la perche sur le téléphone pour éviter que ça te fasse chauffer. Non c'est pas bon là. Là on voit ton menton là. Ah je sais c'est moi. On va le mettre sur la tour peut-être pas mais non. Mais ta copine elle est pas là elle avait rien à foutre pendant les deux prochaines heures. D'ilvée de faire des petits plans euh. De faire le caméraman. T'es un caméraman. Bah écoute. Ha ha ha. Euh putain mais je sais pas. Ouais mais le truc c'est que si je vais me le mettre. Bah toi là. Bah t'as rien à foutre bah tiens. Ouais ouais vas-y vas-y. Aie aie aie. Aie 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 aie. T'as pas un truc sur Paul Calé. Ouais ça va. C'était passé sur le live de Sky hier. De Sky Tinley. Sky Art. Sky Rose. Sky Scraper. Sky Sky qui les mecs. Skay Coca. Sky Tinley. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes qui commencent par Sky et qu'on connaît quoi. Ah je pense à Sky Rose. Ah c'est bien là. On voit l'autre parti. Oui je suis passé hier si possible. On voit tes yeux. Non bah si. Souvent, je passe sur les lives et je regarde si... C'est pas ouf, on ne voit pas ta bouche. Là, c'est très bien. Non, en fait, ton retour n'est pas la même chose. Oui, oui. Ah ouais, ok, ça pue un peu. Mais... Ah ouais, d'accord. Si tu veux, attends. Putain, si ton aim est aussi précis, on n'est pas dans la même chose. Tiens. Attends, je t'envoie ton lien de ton téléphone par Discord. Comme ça, tu pourras pouvoir voir le retour sur ton PC. Non, non, mais tu veux. T'inquiète, j'ai le retour. Ok. Ouais, mais du coup, je ne sais pas où le foutre. C'est le plus fort, lui, Skycoker. Non, mais il y a vraiment un mec qui s'appelle... C'est Skycoker qui s'appelle le joueur... Un streamer... Le streamer Tarkov. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne va pas nous faire chier, hein ! Il propose des solutions, voilà ce qu'il a dit. Il était mieux, le mec qui avait 75 Hz de vendredi. C'était mieux. Oh là là, ouais, la vache. Putain, Enzo... Mais là, comme ça, c'est bon. Oh là là... C'est vrai que je joue en 75 Hz aussi, moi. Ça m'en s'en bat les couilles de ta vie, toi. L'autre, il essaie de nous placer des petits passages de salive dedans, là. Yo, Sky. Bon, bah c'est bon, du coup, je vous laisse. C'est bon, ça marche ? Ouais. Ouais, ouais. Ah... Comment elle s'appelle, ta chérie ? Laura. Comment ? Allez, bonne game. Laura. Ok, elle a quel âge ? 20 ans. Oh là là, une cougar ! Aïe, 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 aïe. Ça va, ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Plus de deux ans maintenant. Waouh ! Eh, ouais, ouais. Putain, la vache, deux ans. Bah du coup, tu peux en tourner sur le canapé, en fait. C'est bon. Eh bah voilà. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Exactement, bravo, Enzo. Elle n'entend pas, là ? Non. C'est bon, on peut rigoler, alors. Eh oui. Allez. On est sur le live. Mais, vas-y. Ah, merde ! Ah, hey ! Vas-y, je t'ai invité. Friendly. Merde, je ne sais pas comment. Ok, vas-y, let's go. Let's go. Attends, bouge pas. Tu t'en fous de la map que c'est ? Euh, non, je m'en bats les couilles. Ok. Euh, c'est que tu m'as invité, pardon. Ah oui, excuse-moi. Bonsoir, Laura ! Tout le monde dit dans le chat. Vas-y, tu peux lancer quand tu veux. Let's go. Ah, les petites blagues beaufs, quand même. Eh, c'est grâce à cette blague que tu n'auras jamais de charme. Félicitations ! Anyway. En avant. Mia Catlifa, magnifique. Bah, bravo ! Heureusement que je mets le streamer en mode et je ne veux pas qu'on me reconnaisse pour que tu balances mon pseudo devant tout le monde, quoi. Putain, Enzo, Enzo. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y. Bon, attends, 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 attends. Deux secondes, avant d'y aller, là. Oui. T'as envie de devenir joueur, etc. Compétitif, machin truc. Ok, très bien. Et combien d'heures tu peux attribuer au jeu par semaine ? Par semaine ? En temps normal, je dirais deux heures déjà par jour. Deux heures par jour ? Ouais, à peu près, ouais. Et boulanger, là. Tu vas devoir te lever à 5 heures du mat, là. Je finis à midi, j'ai tout mon après-midi, je fais la sieste et c'est bon. Ouaiiii. Deux heures par jour, c'est peu, hein. Il faut un petit 19h minuit, là. C'est pas mal, hein. Ah oui, mais après, quand je suis d'après-midi, ça, c'est possible. Totalement possible. Mes horaires sont vachement flex. Vas-y, montre-nous. Montre-nous. Allons-y. J'ai remis le charme sur toutes les armes depuis la news. Il a pris trop de valeur. Et merci le guise pour Laura Ingalls de lui avoir payé ses droits de scolarité. Je pense pas qu'elle ait RF, mais j'ai pensé à la même Laura, moi aussi. C'est soit ça, soit Manodou. Mais c'était leur Manodou, je crois. Laura Ingalls. Bon, ok, alors j'adore ton lécharge d'arête, mais sache un truc. En ce moment, la mode, c'est plus lécharge d'arête. C'est des piques, quoi. C'est ça ? Tu piques en hipfire et décales en hipfire pour justement, à la limite, garder le fait que t'es la vitesse de déplacement accrue quand tu fais pas de clic droit, quoi. Donc au final, tu décales en hipfire pour venir exactement à l'endroit où la tête apparaît, quoi. Mais tu décales en hip et tu cliques droit et tu tires. Ok, d'accord. Et pas, tu te balades de clic droit, genre, spoilt 2021, quoi. Bon, ça, je le sais pas faire de toute façon. Non, non, mais après, j'aime bien ta façon de jouer. T'es un hardbreacher, donc tu prends pas mal de lignes, tu vas faire du clic droit et tout. Mais en ce moment, en entrée, tu le vois énormément, c'est beaucoup de décales. Hipfire, clic, hipfire, clic. Let him cook. Maintenant, c'est full quickshot. Ouais, maintenant, c'est full quickshot, ce qui est dégueulasse. Bon, je t'ai pas demandé de mettre des one-taps, là. Allez, let's go, là. Accélère, là. Y'a personne, là-bas. On a l'habitude de jouer aussi agressif. Ça, c'est agressif. C'est une chasse au terreau, ça. Allez, plante-moi cette bombe, là. En avant, un, deux, un, deux. Y'a zéro agressif, là. Quand il parle d'agressivité, je me suis muté. Quand il parle d'agressivité, en fait, la problématique, c'est que c'est un mec qui va tenir énormément de lignes. Du coup, au final, c'est peut-être le fait qu'il ait énormément de lignes et qu'il n'ait pas beaucoup de sensibilité qui fait qu'il ait choisi un rôle de hardbreacher parce qu'il ne se sent pas forcément dans la capacité mécanique à aller faire de l'entrée frag. Donc, c'est un mec qui va faire beaucoup de clics droits et tenir pas mal de lignes. Et il est précis quand il clique droit, moins quand il fire. du coup, tu lèches les arêtes en hip-fire, ouais. Bah, tu vas surtout aller chercher l'arête de l'endroit où tu penses que la tête est, tu vois. Encore plus sur internet, au final. 5 secondes remaining until the bottom Et le Shaco picking alors, ça donne quoi ? J'ai avoué que j'ai jamais tenté tout ce qui est spoilt, Shaco, tout ça, tous les picks. Hein ? Non mais le spoilt pick ça existe pas, mais le Shaco pick ça existe. C'est quoi ? C'est euh... Je sais pas faire, je sais pas du tout faire. C'est normal que ça ait l'air ridicule. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'il est pas allé à Copenhague. C'est exactement ça. Non, non mais plus... Attends, pose pas la bombe. On arrête de déconner deux secondes. Shaco pick, si t'as envie de level up, là tu vas arriver à un plafond de verre au final. Tu vas arriver au diamant, machin, machin. Tout ce que t'es en train de me prouver à l'heure actuelle, c'est que t'as le niveau diamant. Félicitations, t'es arrivé au bout de ton chemin. D'accord ? Maintenant, il y a un accord de base. C'est le diamant. T'as envie de monter au-dessus. Va falloir apprendre des trucs supérieurs. Donc le Shaco pick, c'est forcément... Ça doit faire partie du truc quoi. Moi aussi, ça me fait chier de le dire. Moi aussi, je déteste les mécaniques rapides. J'ai toujours détesté ça. Mais ne pas maîtriser le Shaco pick, et en particulier en hipfire, c'est quand même s'enlever la possibilité de venir faire une prise d'informations qui est extrêmement importante dans le jeu. Alors certes, toi, t'as essayé de compenser le fait que tu sois un joueur qui tienne plus des lignes, etc., par le fait de prendre du hardbreacher. Donc t'es plus dans une logique, rentrez les mecs, moi je suis là pour tenir des lignes, je suis là un petit peu comme un support, tu vois. Mais ça, ça va qu'un temps, déjà. Déjà parce que ça ne va qu'un temps dans la méta du jeu global, et ça ne va qu'un temps dans le round, au final. Parce que si tes potes décèdent, dans Rainbow Six, ça arrive la plupart du temps, ça arrive souvent, mais toi, tu dois te transformer en entry fragger. Et puis, au final, à la fin du round, c'est pareil, il faut swing, en fait. T'es en train de me dire, ouais, mais moi je tiens des lignes, etc., machin. Ok, tu tiens des lignes, toi, machin. Là, t'es sur Oregon, tu viens d'ouvrir le closet. T'es dans une situation de 1v2 où t'as planté la bombe au niveau du gaming. Tu t'es barré au niveau du closet et t'es au niveau de l'américaine. T'es en 1v2. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a un qui va te pousser Closette et un qui va te pousser Trophée, très probablement, les deux en même temps. Et il va falloir que tu claques le plus gros swing de l'histoire de ta vie, au final. Et ce genre de truc-là, de scénario que je viens de t'amonter, c'est des scénarios qui existent. Dans lequel, le fait de dire, je suis support, moi je préfère des petites lignes, des petits machins, des trucs, ça va jusqu'à Diamant. Enfin, je préfère une petite sensibilité, etc. Ça va jusqu'à Diamant. Bravo, félicitations, Diamant, tu es un bon joueur de Rainbow Six. Maintenant, si tu veux devenir un très bon joueur de Rainbow Six, il faut aller au-dessus. Et encore, bon, avec le niveau maintenant actuel de champion, les Diamants, c'est très flou, mais bon, voilà. Et après, si tu veux aller encore au-dessus dans le compétitif, un excellent joueur de Rainbow Six, bon, alors dans ce cas-là, il va falloir mettre toutes les cordes à son arc. Et le simple fait que je te dise, chez Ecopic, et tu me dises, bon, je ne sais pas faire, je ne l'ai pas appris, ça montre beaucoup de choses sur le mindset. D'accord ? Un vrai joueur compétitif 100% tryhard me dirait, chez Ecopic, c'est quoi ça ? Il faut que je le maîtrise. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ça, le mindset, il faut que ça change, tu vois. Merci Greg pour l'avoir offert à Paradixmo, c'est 8 mois de frais scolarité. Vas-y, tu peux planter si tu veux. T'es en hold ou en toggle sur... En activé ou en... Je suis en hold. Je suis en toggle, pardon, pardon. Oui, donc ton chez Ecopic est beaucoup plus facile que moi, en plus. Ok. Oui, moi, je suis en mâtir. J'ai essayé de sortir de ma zone de confort et d'essayer en... En hold. D'accord, mais là, tu vois, je ne veux pas voir ça. Va te mettre dans le gaming. Ça, c'est typiquement la chasse aux terreaux qui ne sert à rien. Voilà, reste là et on commence à discuter déjà. Mets-toi entre les deux endroits. Tu vois la différence ? Il y avait un endroit où ça ne servait à rien, l'autre où ça commence à servir à quelque chose. Ouais, ouais. Quand vous avez planté la bombe, s'il vous plaît, en chasse aux terreaux, ne vous mettez pas à un endroit d'où vous pouvez avoir les deux seuls endroits où les terreaux vont arriver. Félicitations, vous avez cassé le game. Waouh, vous savez comment les terreaux qui sont débiles marchent. Non, le seul moyen de s'entraîner à la chasse aux terreaux de façon sympathique, c'est d'aller se mettre en plein au milieu des deux endroits où les terreaux vont arriver, c'est tout. Si vous le faites autrement, ça ne sert à rien de faire de la chasse aux terreaux. Bah ouais, si tu fais de la chasse aux terreaux pour tuer des terreaux, ça ne sert à rien. Bah non, mais c'est vrai. On y retourne. Merci Artha pour les 50 points de phrase scolarité, poulet. C'est ce que j'ai fait pendant trop, trop, trop longtemps. C'est juste les éliminations et... Comment ça a une mauvaise chute ? Et j'ai appris... Vas-y, vas-y, pardon. Attends, attends, deux secondes. Comment ça a une mauvaise chute ? Dis-nous dans le chat. Et vas-y, c'est ce que tu as fait en quoi ? C'est les éliminations, les chasse aux terreaux vraiment qui servent à rien. Juste pour tuer du terreau, vraiment, c'est juste... Je démarre l'élimination juste pour le shoot. C'est ce que j'ai fait pendant tellement longtemps. Et là, vraiment, c'est très récent que j'essaye le désamossage de bombes. Et je trouve ça super compliqué. Vraiment. Oui. Mais attends, je vais te faire voir après. Enfin, je vais aller... Ne me tue pas. Ok. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, c'est bon, t'as un machin. Mais si tu veux, ne t'endors pas sur tes lauriers, d'accord ? T'es arrivé au camp de base et il y a encore du... Tu vois ce que je veux dire ? Félicitations, ok ? Mais derrière, il y a encore du chemin. Et l'idée, en fait, là, c'est... Bon, quand t'es en train de te déplacer, quand tu fais des trucs comme ça, et tout, c'est sexy, hein ? J'aime bien le fait de se déplacer, de venir lécher de l'arête et tout, tu vois, de prendre son temps. On voit que tu prends ton temps. C'est cool parce que les décales comme ça et tout, c'est vachement aussi dans l'air du temps, d'accord ? Donc, j'aime bien le fait que tu viennes de lécher des arêtes comme ça et tu vas jouer ce mec-là proprement, tu vois ? J'aime bien ça. Je trouve ça cool. C'est déjà la meilleure façon de commencer Rainbow Six. Mais derrière, va falloir apprendre à chéco-piquer, va falloir apprendre à prendre de l'info comme ça, voire à commencer à faire des toutes petites décales comme ceci. Après, on ne va pas les voir en chasse au terreau, mais voilà. Parce qu'au-dessus de ce qui t'attend, ce qui t'attend là en diamant, champion, machin, ça va être que de la décale dégueulasse, d'accord ? Que de la décale dégueulasse, quoi. Des trucs en mode, ah, je ne l'ai pas vu, ou à un pixel, ou à ce genre de truc-là, tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir le counter, ça. Autrement, tu auras l'impression, mon gars, ta vie pour toi, là, ça va se transformer en... J'ai l'impression de perdre tout le duel et je me fais tuer par des portes, en fait. Oui, mais je vois très bien ce que tu l'as. Oui, en fait, il faut que je puisse jouer comme l'entrée de mon équipe, en fait. Il faut que je sache jouer comme tout le monde, en fait. Qui peut le plus peut le moins. Parce que ce truc-là, derrière, de se protéger derrière, en se disant, oui, mais moi, je suis hardbreacher, c'est du bullshit, en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart du temps, les meilleurs, je ne sais pas, sur un jeu comme League of Legends, les meilleurs mids au monde savent jouer support, quoi. Les meilleurs supports au monde savent-ils jouer mids ? Je ne sais pas, tu vois. Ou en tout cas, pas aussi bien que les mids, quoi. Donc, en vrai, l'important, c'est quand même de venir jouer comme un entrée et, à la limite, de venir y ajouter la dimension support, quoi, tu vois ? Oui. Parce que, bon, si tu te dis support, nanana, toi, tu es en train de me parler de la partie ranked. Ne parlons que de la partie ranked. Va voir ne serait-ce que les stats, même s'ils partent en full stack. Donc, ça s'explique. Mais d'un joueur comme Bridé, qui est full support, shotgun, machin, SMG, tu vas dire, putain, la vache, il en fait quand même un sacré paquet de kills, quoi. Ou en tout cas, il ne meurt pas énormément par rapport au nombre de kills qu'il fait. Donc, forcément, le shake-o-picky, il va falloir l'apprendre. Et moi, je ne sais pas faire. Je ne suis pas très bon. Je suis en all, tu vois. On est d'accord ? Donc, en toggle, ça donnera un truc beaucoup plus propre, pour le coup. Et l'autre truc que je voulais dire, donc ça, il va falloir l'apprendre. Et il y avait un autre truc que je voulais dire. Il y avait un autre truc que je voulais dire. Il va falloir forcément, au final, il n'y a pas de difficulté sur Rainbow Six à partir d'un moment à venir lécher les arrêtes quand tu n'es pas mis sous pression, d'accord ? Oui. OK ? Après, tu dois rester dans une espèce de logique d'entraînement difficile, guerre facile, quoi. Entraînement difficile, match facile. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est lécher les arrêtes, oui, mais lécher les arrêtes proprement, tout en ayant de la pression. C'est ça. Oui, il faut mettre la pression en face, quoi. Donc, c'est la même chose. Dans ta chasse au terreau, tu vas forcément venir mettre la pression, tu vois. Tu vas forcément arriver et tu vas venir... Bon, alors ça, on en reparlera. Le fait de décaler comme je viens de faire, comme un toto, et après, de faire du clic droit, sans viser. Et à la limite... Ça, on en reparlera après. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas venir mettre un petit peu de la pression et le but du jeu, ça va être non seulement forcément de venir lécher les arrêtes, mais quand même, de venir mettre de la pression sur tes arrêtes, de venir shako piquer en hipfire, pas shako piquer en... en ayant ton clic droit, tu vois. Et voilà, quoi. Il faut venir mettre ce genre de pression. Je lèche mon arrête, on va dire, sur les 70% du coup de la ligne, on va dire. Et à partir de ces 30%, de ce qu'il me reste, donc de la visibilité théoriquement sur l'ennemi, là, je vais partir sur mes shako piques. Bah, le... Bah... Ce serait à peu près ça, en gros. C'est... Ça dépend de si t'es en fait échec ou si t'es pas en fait échec. Oui, oui. Ça dépend si t'as l'info ou t'as pas l'info. Tu vois, si j'ai une info, par exemple, sur le mec qui va être top white en pensant que sa machine va être à gauche, ça se fait de venir faire une décale juste comme ça au final, tu vois. Et de lui la mettre. Parce que c'est une décale d'horrible à laquelle le mec ne s'attend pas forcément. Il va avoir... Tu vois ce que je veux dire ? On l'a déjà vu, des décales au final où maintenant... Parce que quand bien même il t'aurait vu, il va te tirer dans ton épaule qui va être à peu près par là, tu vois, pour lui. Donc au final, tu le sais qu'il est là. Mais si t'es dans la logique un peu de 2019, enfin plutôt 2020-2021 du shako piquing et même qui se fait encore très bien à l'heure actuelle, effectivement, au final, ce que tu vas venir faire, c'est lécher l'arrête jusqu'à trouver l'endroit que tu connais parce que tu connais par cœur les maps. Ça, c'est important. De l'endroit où tu sais que la tête va être et derrière, de venir du coup danser comme ça. Ce sera beaucoup plus propre pour toi que moi, ça l'est comme ça. Moi, je suis en hold donc c'est très compliqué pour moi de faire un mouvement shako piquing comme ça, ok ? En toggle, c'est beaucoup plus simple pour le coup. Et ce sera beaucoup plus... Comment dirais-je ? Pixel, beaucoup plus saccadé au final. Mais c'est ça qu'on va chercher. Ce côté un peu hachuré. Donc effectivement, tu vas venir, tu sais qu'il va y avoir une tête à cet endroit-là, tu vas venir trigger. Parce qu'en final, qu'est-ce que tu vas faire en venant danser comme ça sur l'arrête ? 1, t'es en face check. Donc possibilité numéro 1, tu viens trigger le fait que le mec tire. c'est-à-dire que t'as décalé tellement vite que lui derrière, il se dit... T'as pas décalé comme un bonhomme en mode comme ça, tu vois ? Ah bah, je suis mort. Non. Tu vas jouer sur deux choses. Tu vas jouer sur la rapidité du fait de prendre une information. Donc je vais chercher l'info pour savoir s'il y a du monde, premièrement. Et deuxièmement, je vais le faire tirer. Donc, il va me donner sa position. Donc je vais prendre l'information que j'étais en train de chercher. Donc j'arrive, je viens découper ça, d'accord ? Shake au pic ici, shake au pic là. Et non pas venir ici lécher l'arrête tout du long. D'accord, ok, et après venir récupérer celle-là ou je sais pas quoi. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? parce que du coup, au niveau prac et tout, quand le niveau va augmenter en fait, les mecs en face souvent... Tu vas te faire ouvrir. Et tu vas pas comprendre. Et c'est pour ça que j'anticipe le fait que dans un ou deux mois, tu commences à me dire putain mais je comprends pas. Ok ? Oui, oui. Et donc là, tu vois... Le mec je l'ai pas vu. Exactement, parce que là, à l'heure actuelle, t'es dans une logique de lécherche d'arrête, ça va très bien. Il peut y avoir deux positions en bas au niveau de la tête. La position de là au niveau de mon curseur, tu vois, du mec qui va être là. Assez connu le mec et au final, il peut se mettre en plein milieu pour me niquer, ça on en reparlera, tu vois. Et puis, il va y avoir cette position là, du mec qui va être juste là. Bah pareil, est-ce que je vais aller du coup, est-ce que je vais aller danser comme ça ou alors est-ce que je vais faire l'autre truc qui est vachement du moment, jouer sur la rapidité de mon perso, à la limite, shake au pick en hipfire et derrière, venir jouer comme ça au final. Donc, venir en hipfire et faire ça. Pourquoi ? Bah parce que j'ai pas la même vitesse si je fais ça que si je fais ça. que si tu vises. Et en jouant sur le fait que le mec est à 90 degrés, en plus, bah là, il va avoir le full extent du pick advantage. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir un meilleur pick advantage pour moi que celui-là. Pourquoi ? Parce que je suis à 90 degrés si je suis ici. Donc là, je vais me prendre tout le pick advantage. Au final, lui, il va être ici pour moi et sa hitbox va être derrière. Ouais, je veux ce que tu veux dire. Celui qui décale, de toute façon, a toujours l'avantage en vénéral sur un bow. Ouais. Et donc, ouais. C'est comme les décales large sur CS. Oui, le hipfire, c'est le tir à la hanche. C'est ça, le hipfire. On part du principe qu'au final, l'arme est pas épaulée, quoi. Bon, c'est débile parce que lui, il la tient sur hipfire. Je sais pas comment elle le tient. Ça n'a aucun sens, mais en vrai, elle devrait être pas épaulée, quoi. Elle devrait être croisée devant l'arme. Donc, je vais aller faire ça et puis un truc, donc s'il vous plaît, les gens... Ah bah merde, c'est toi qui avez le diffuse. Mais si je plante, mais on diffuse. Bon, bref, vous avez compris, quoi. Je sais que ça va arriver ici. Je sais que ça va arriver là. Bah, je me mets au milieu, quoi. Et en fonction de si je me sens chaud, je viens forcément me mettre ici au tout début, en mode OK, d'accord, bam bam, bam bam, sans ligne directe. Et à la fin, le but du jeu, ça va être de venir me mettre carrément au milieu, quoi, d'accord ? Pam pam pam, je swing, bam bam bam, je swing, bam bam bam. Et derrière, d'avoir la capacité, comme on le disait, de lécher les arêtes, oui, d'accord, mais de le faire sur des 180, pour le coup. D'accord ? Donc, je vais aller là, hop là, est-ce que je suis sur l'arrête tout de suite ? Oui, j'étais pas là. Je sais où il s'est, je vais venir chercher là, bam bam, je vais venir me mettre là. Là, j'y suis, je suis dessus, bam, je suis dessus, j'y vais, OK, j'y vais, tac, je suis dessus. Et c'est ça qu'on va vouloir voir. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Si t'arrives à faire ça, alors t'arriveras à faire les autres décales qui sont OK, à savoir des décales, les charges d'arrêtes propres, je prends une information avec mon drone, très bien, je sais qu'il y a un mec qui est au top là, bon bah je peux le jouer comme ça, clairement, ça se fait. Ça se fait de le jouer directement comme ça, voire d'aller se baisser au final, de casser la ligne parce qu'il m'attend, ça se fait aussi. C'est vachement dans l'air du temps que celle de pucher et copiquer. Néanmoins, il faut mettre toutes les cordes, toutes les chances de son côté et avoir tout ce panel mécanique du clavier, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment le big défaut à chaque fois. En fait, c'est très souvent qu'avec l'équipe, je me retrouve le dernier en vie. c'est normal. Enfin, c'est normal et pas. Ça, il faudrait l'analyser sur les VOD. Il y a des moments où c'est normal et des moments où ça ne l'est pas, pour le coup. Après, on analyse les prac et tout qu'on fait à chaque fois, sur chaque point de vue. C'est quoi leur niveau de jeu ? Leur niveau de jeu ? Ils ont ton niveau ? Ils sont meilleurs, honnêtement. Je pense qu'ils sont meilleurs, oui. Tu dis ça parce que t'es bienveillant ou ? Je dis ça parce que je suis bienveillant, totalement. Mais il n'y a pas de bienveillance. Il ne faut pas que la bienveillance vienne cacher la vérité. Ce n'est pas possible. Honnêtement, je pense qu'on a à peu près tous le même niveau. De toute façon, clairement, si on est ensemble, c'est qu'on a le même niveau. Il n'y a pas vraiment de décalage. Ok, donc tu viens de me dire qu'ils sont meilleurs, là, ils ont le même niveau. Dans cinq minutes, tu vas me dire en privé. Non, franchement, il pue la merde. Non, je ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas vrai ? On a tous le même niveau, honnêtement. On a tous vraiment le même niveau en termes... Ils sont tous diamants, par exemple. Non, pas en termes de rank. Allez, je dirais, on est à peu près 10 ou un truc comme ça. Non, on est 7. Attends, c'est une équipe. Vous êtes sur Battlefield, on parle de Rainbow Six ou quoi ? 10 ? Non, mais c'est trop chiant à expliquer ce qui s'est passé. Mais du coup, du coup, là, actuellement, on est tous diamants. je veux voir champion pour certains. Il n'y a personne en émeraude, personne en dessous. Salut Six, on fait comment pour avoir le pendentif sur le T-Academy ? On appelle le support Ubisoft et on leur demande la question où il est le pendentif. Aïe, aïe, aïe. Ok, 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 je vois. En tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est quand même que c'est bien si tu joues avec... Le but du jeu, ce n'est pas de savoir si ils te mettent mal à l'aise. Le but du jeu, c'est de m'assurer que tu joues avec des personnes qui ont un niveau supérieur à toi. Un minima. Non, non, sur ça, sur ça, mais même s'il y a quelqu'un qui a un niveau inférieur ou quoi que ce soit, on va tous se dire... De toute façon, sur ça, on est ok, genre, en termes de critique, etc., donc on est super... On va bien prendre les critiques, ce qui est normal, parce qu'on veut s'améliorer tous ensemble. Si on lui dit, ouais, ton shoot, là, vraiment, ça ne va pas et tout, vraiment, il faut vraiment que tu changes ça. Genre moi, par exemple, mon gros problème en partie, c'est ma prise de décision en plein milieu d'une partie. Souvent, par exemple, quand il va falloir retard et en attaque ou en défense, je ne sais pas, pique à certains endroits alors que, par exemple, là, c'est obvious parce qu'il ne faut pas. Ça, ce genre de truc, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment, en termes de game sense, pas vraiment en situation de clutch ou en fin de game. Vraiment, c'est catastrophique, honnêtement. Et c'est ça qui fait que j'ai quelques problèmes in-game à chaque fois et que je fais des ratios catastrophiques, mais ça, on s'en fout un peu du ratio. Bah, oui et non. Parce qu'avec mon rôle, c'est compliqué. C'est surtout ça. Non, 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 ça, je ne veux pas l'entendre. Ça, c'est fini, ça. Ça, ce truc de se cacher à un moment derrière le rôle, à votre niveau, vous ne devriez même pas en parler. Ouais, franchement, parce que je suis hardbreacher et tout ça, c'est finito, quoi. Et je suis un support, je l'ai toujours dit, moi, donc je vois très bien. Mais non, là, on ne peut plus, là. C'est plus dans l'air du temps, de, 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 non, 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 ça ne veut rien dire. Et puis en défense, bon, ton rôle, c'est quoi ? Je suis flex en général en défense. Ouais, t'es pas ce mot sur site avec un shotgun tout le temps. Bon, voilà. Non, non. Tu vas claquer des kills quand même de temps en temps, quoi. Oui, c'est sûr qu'en défense, ça va toujours mieux, mais oui, je suis d'accord, c'est vrai, t'as raison. Non, Oui, si en défense, ça va mieux, alors le ratio n'est pas si dégueulasse. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas se cacher derrière le truc. Moi, je n'aime pas le fait que tout le monde veuille devenir en trifrag parce que c'est le truc cool et parce qu'il y a zéro responsabilité. Il faut effectivement avoir cette logique quand même de hardbreacher, etc., qui est à un niveau légèrement au-dessus et encore, ça va, parce que maintenant, il y a beaucoup d'options disponibles quand même au cas où tu meurs, mais quand même, t'as une certaine responsabilité, mais à l'heure actuelle par rapport à ton niveau de jeu, un hardbreacher, c'est ni plus ni moins qu'un mec qui réfléchit à « Où est-ce que j'ouvre ? Ok, j'ai ouvert. Bon, ben voilà, je me transforme en entrée maintenant. » Oui, mais c'est ça, c'est vrai. À chaque fois que c'est ouvert, c'est rota et c'est vrai qu'on passe en entrée à trois. Généralement, moi, je suis le mec support, mais oui. Oui, et puis, tu dois savoir tout jouer, effectivement. Oui. Mais sur ça, en vrai, ça va. Sur le fait de savoir tout jouer au niveau des agents, etc., c'est juste que je me suis calé sur ce rôle parce qu'il me plaît énormément. J'adore vraiment ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui aiment ce rôle, mais moi, ça me plaît de vraiment parce que c'est un rôle un peu principal. C'est un rôle principal dans l'équipe, clairement. Oui, non, mais moi aussi, j'aime bien le côté support. Moi aussi, j'adore ça. Moi, je veux mourir, je joue pour l'autre. C'est comme le hashtag de YoungDies. J'adore ça. Mais attention, il ne faut pas à aucun moment que ça devienne une excuse à un niveau de jeu et à un plafond, tu vois, en se disant mais c'est normal, les gars, je suis hardbreacher. Non, 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 si t'es hardbreacher, un bon hardbreacher, il s'en bat les couilles, il va ouvrir les deux murs qu'on lui a demandé d'ouvrir et puis derrière, il se transforme, c'est Yana avec une AK, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, c'est pas pareil, t'as pas effectivement ses casse-couilles parce que t'as pas des trucs pour aller faire des kills faciles et tout, mais voilà. Ok. Il faut savoir être flex même en hardbreacher, en fait, avec son agent prédéfini. Oui, non, c'était surtout pour répondre au truc de dire ratio et rôle, quoi. En gros, je remonte la problématique et je te dis, à ton niveau, on devrait même pas parler de rôle. D'accord ? Il n'y a aucune fois où on peut me dire oui, mais c'est parce que ça, c'est à cause de mon rôle. Non, je fais pas assez de kills parce que c'est mon rôle, machin parce que c'est mon rôle, à moins que tu prennes tout le temps montagne, clash, montagne, clash, smoke, shield, sur-site, maestro, enfin, je sais pas, tu vois, vraiment le truc et encore, mais quand bien même dans ce cas-là, tu rentres dans une autre considération, un autre type de jeu qui est, mais qui donne toujours un bon ratio au final. Tu fais peut-être moins de kills, mais t'es censé moins mourir. Oui, c'est vrai. Ok, on va partir en custom. Ah bah non, je peux pas. Attends, bouge pas, il faut que je te réinvite du coup. Ouais, ça va peut-être laguer. Bon là, ça lag moins ton FPS, non ? Ah oui, ça lag plus du tout, juste. Du coup, il est quelle heure ? Il est 20h ? Putain, un café à 20h, ça va faire bizarre. Encore merci Artaïk pour les 50 mois et les autres, vous êtes des putains de rats, sérieux. Je vais, je vais, c'est fini à Rainbow Six, je me casse. Custom Game. J'arrive, je vais me faire un café. Je veux 4000 subs quand je reviens. Maintenant, je vous insulte. La roule, il est totale. Create. Est-ce qu'on fait salt et duel ou pro league ? Non, on va faire pro league plutôt sur le format ou pas. Vas-y, on va faire ça, on va faire ça. On va faire salt et duel, ce sera mieux pour toi. West Europe. Ce n'est pas un V1, ça reste dans le cadre de l'entraînement. OK, premièrement. Deuxièmement, ce que j'ai fait l'autre jour quand je disais je me suis couché à trois heures du mat pour faire un feedback. Moi, je regarde la VOD derrière. Moi, ça me permet surtout de regarder la VOD et d'après, de te donner le feedback nécessaire pour savoir, pour te donner un menu, un programme à suivre pour aller vers l'objectif que tu t'es fixé. OK ? Donc, il ne faut pas trop se mettre la pression sur le duel. On s'en fout au final. Il y a des rounds que je vais te donner. Il y a des rounds que tu vas me donner. On s'en fout. C'est juste un outil. Le score, on s'en bat les couilles. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Great. Il faut que j'aille boire. J'arrive. OK ? Tu peux te présenter à tout le monde ? Pour ceux qui nous ont rejoint encore en cours de route. Ils vont te poser des questions si tu veux passer sur l'allée. Attends, vas-y, je vais y aller. Allez-y, posez les questions. Le temps que j'arrive, normalement, ça va pop. Il y en a deux, trois qui vont m'insulter. J'arrive. Pas d'insulte ici. À toutes. Ah non, pas ici, non. T'es qui ? Nom, prénom. Toi, t'es qui ? Ma team, j'ai trouvé sur la SDB. C'était juste sur une annonce. Je suis allé dessus parce que ça m'avait l'air à peu près sérieux. Je cherchais juste des gens qui savaient. Je porte beaucoup d'attention à l'orthographe et du coup, c'était le plus propre de tous. Du coup, j'y suis allé et puis, je me suis pas mal plu. Et en fait, vu que c'est que c'est pas, je vais partir sur ça. Mais en gros, j'avais rejoint cette équipe et ils étaient six déjà de base. Donc en gros, moi, j'allais sauter parce que clairement, j'étais le moins bon à ce moment-là. Et du coup, en fait, ils m'ont un peu kiffé. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu mettre chef d'un rooster alors que je n'y connaissais rien. J'y connais toujours rien, d'ailleurs. J'y connais toujours rien à Rainbow Six, au Pro League et tout. Je m'améliore, mais à ce moment-là, c'était le vide. Et du coup, depuis, j'étais chef d'un rooster, c'est over. O-V-E-R. On va chercher du monde d'ici juin. Je fais la petite pub. On cherche du monde d'ici juin. Mais sinon, voilà, en gros, je me suis reprouvé chef d'un rooster avec zéro expérience. Et du coup, la petite pause parce que j'ai les exams qui passent, mais sinon, voilà. Oui. Aucune participation Razlo, exé. quel level ? Diamant minimum. Tu lags. Allez, en avant. Merde. Oh, mais fais chier, ce truc. Voilà, on va être bon. Du coup, tac, 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 ok, et je t'invite. quel âge ? j'ai 19. Vous étiez pas là en début de live, en fait. Merci encore, Arta, pour les soins. Heureusement, Greg est là, les amis. 255 bits, c'est un monstre, merci beaucoup, vraiment. 6-4, ne lui met pas autant de one tap que la dernière, il va me coûter cher, sinon. Ah oui. Il est diamant, t'es ouf ou quoi ? La dernière fois, c'était qui ? Qui est-ce qui a mangé des gros one tap dans sa tronche ? C'est le coaching d'hier ? Vas-y, va, on attaque. Ah c'était le... Oui c'était hier. Il était quoi hier ? Ah plus tard Arta, bisous poulet. Merci au ZK by the way d'avoir offert la possibilité à... Non mais c'est Tireur encore qui a offert la possibilité à BZK depuis ses droits. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure, ouais je finis souvent en clutch et tout, machin, et les clutch tu les gères ou quoi ? De mes souvenirs, honnêtement, ça a allé, même s'il y a des prises de décision comme je t'ai dit qui sont qui sont mauvaises. Ok. Mais en général, en fait les situations... Laisse-moi reformuler cette phrase. Est-ce que tu t'aimes bien les situations de clutch ? Oui. J'aime bien le stress que ça... Enfin le stress. J'aimerais l'anénaline que ça procure. Ouais. Et vraiment, honnêtement, si je peux... C'est ce que j'ai proposé à un gars de mon équipe de faire des 1v2 pour m'entraîner justement à ça. 1v2 voire plus pour vraiment m'entraîner à faire des clutch en boucle pour entraîner mon game sense parce qu'être seul contre deux c'est quand même Ouais, 1v2 c'est dur quand même. Vaut mieux partir sur des 2v2 qui s'y trouvent dans une situation de 1v2 parce que le 1v2 n'est pas vraiment représentatif de la situation de clutch que t'aurais avec tous les... C'est un peu compliqué. Ouais. Fais plutôt des 2v2 voire des 3v3 dans lequel forcément vous allez faire de la situation et vous allez vous retrouver dans des situations de clutch au final. Ok, ok. Assez facilement. Il va y avoir deux de tes potes qui sont morts bam, t'es en 1v3, 1v2. Ouais. Et tac, tac, tac. Vous êtes sur le bombe site voilà quoi. Alors que si t'es en 1v2 les mecs ils vont commencer à se parler ils vont pas jouer de la même façon au final eux quoi. Oui, oui. Ils vont clairement se mettre moins se mettre la pression que moins et du coup ils vont avoir des facilités. Ouais voilà et tu vas en prendre plein la gueule tu vas dire je pue la merde etc etc. Voilà quoi. Tu vas pas pouvoir jouer avec leur cerveau comme t'aimerais le faire. Ouais. Merci Warsfit et Amon's Play. Merci pour je sais pas pourquoi ça apparaît pas à gauche mais ça apparaît à droite. D'ailleurs pour les gens qui faisaient des dons il faudra le dire à Nano parce que c'est lui qui faisait des dons. Apparemment le fait que les se soient marqués SLID machin truc bidule c'est parce que vous avez pas linké votre Streamlabs et Twitch. Quoi pour quoi. Donc demain il y a encore du coaching parce que j'étais très en retard avec Enzo là. Demain donc encore un coaching. Mercredi Mopiz Voilà. Jeudi peut-être le retour de Youngtis s'ils ont pas 10 bandes parce qu'on sait jamais. Vous avez vu la vidéo ou pas ? Deux mois de retard imagine. Non mais Ono il est c'est le seul j'ai pas deux mois de retard sur tout le monde. J'ai des retards sur personne sur mon coaching. Mais OnoSnipe c'est mal tombé au final. Il y a eu une fois où ça a été repoussé il y a eu une fois où Il y a eu ton déménagement. Il y a eu le déménagement et ensuite la dernière fois je crois que c'était mardi dernier déjà avec ou mercredi où je me disais vas-y on peut faire un truc et l'annonce de Ubisoft du charme je fais bon allez c'est bon. Nano il a enfin reçu son nouveau PC pour R6. Ouais il va toujours puer la merde. Bon allez c'est parti. Bon. Moi je pense qu'il va me défoncer. T'es plus sur le live hein p'tit salaud. Non non non. Bien sûr. Non c'est vrai promis. Ouais. Bah ouais les drones hein. 5 secondes 5 secondes and counting. Fail to find the biohazard container. contagion et C'est bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un très bel homme, c'est Greg, tiré bas d'Orax. Merci Greg pour les 20€. Mais c'est toi tu vois ? Sous-titrage ST' 501 J'ai joué. Sous-titrage ST' 501 Il est dégueulasse là. Oui, oui, oui. Il faut que tu te mettes la tête dedans, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ça rôtel tout le temps. Il faut que tu sois plus dans la logique d'être encore plus pixel, ok ? Il faut pas que tu tolères cette logique de l'à peu près, quoi. Là, c'est... Ok, félicitations au final. T'arrives au point le plus difficile. T'arrives à celui où tu niques 80% des joueurs de ce jeu. La plupart du temps, tu sais quoi ? Tu niques 100% de tes potes qui jouent au jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un peu le truc en mode... Ah les gars, franchement, je vous nique tous, quoi. Ok ? Mais au final, tu vois ce que je veux dire ? C'est la loi de Pareto. D'accord ? La loi de Pareto, c'est les 80-20. Là, les 20 derniers pourcents... Aller battre les 20 derniers pourcents de joueurs qui sont restants au-dessus de toi dans la pyramide, ça va te prendre 80% de ton temps. Et de ton implication. Et pourtant, tu te dis, « Putain, mais je suis vers lui, tu vois ? » Mais il va falloir être encore plus pixel. Là, la première balle, tu aurais dû me la coller, quoi. Oui, quand tu es passé devant. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je t'avais pingé, je t'avais cassé le... Je me mets un petit pré-chat. Moi, c'était bien, mais... Faut pas se contenter de ça, en fait. Alors désolé, quand je parle, en règle générale, moi, je joue pas, en fait. Depuis tout à l'heure... Là, j'ai pas bougé, t'inquiète. Je suis pas en train de te parler. Je fais la pute. Là, je bouge. Ouais, j'entends. Merci pour l'indication, du coup. Tu sais pas où je suis ? Dans les toilettes. Dans la douche. Non. Si, mais je pensais pas que tu l'aurais su comme ça. Parce que j'ai un gros game set. Et je sais à peu près où est-ce qu'on peut entendre et d'où on peut entendre. Si tu m'as dit je peux t'entendre, c'est que... J'étais... C'est surtout que j'étais sur la caméra garage. C'est là que je t'entends, en fait. Ah, ok. Voilà. Bon, bah alors, coup de bol, du coup. Oui. Bon, bah alors, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, t'étais couché ? Non, j'étais pas en train d'être couché. Ah oui, t'étais couché depuis un moment. Ok. Oui, parce que le bruit du... Ça couvre tous les bruits, c'est vraiment de la pute. Mais t'avais bien joué ? T'as fait quoi ? T'as swingé un peu au niveau de la porte ? Ouais, j'ai essayé de faire justement les décales, les petites décales, là. Tu vois, là, on a l'exemple parfait de... Peut-être que si t'étais arrivé plus, si t'avais encore plus été dans la logique un peu pixel de... Tu vois, de venir scanner cette porte-là, tu vois ? De venir travailler cette porte. T'aurais scanné à droite, tu te serais dit, ok, il est pas à droite, il est à gauche, il faut que j'y aille, il doit être à gauche. Mais là, t'y es clairement allé en mode, je porte mes balls, quoi. Là, t'y serais allé comme une personne qui prend une revenge derrière toi au final. Tu vois ? Genre, vas-y, et tu me suis. Mais non, il aurait fallu que tu danses encore plus autour de cette porte. Et quand bien même la porte ne fait que 1 mètre, il y a 660 façons de la jouer, c'est ça Rainbow Six, quoi, tu vois ? Et il va falloir apprendre à faire ce genre de truc-là et puis être dans l'à-peu-près. C'est parti, c'est parti. Non, j'ai vu ta tête. J'ai essayé de faire la petite décale, j'ai vu ta tête. Mais là, du coup, c'est le shoot qui n'a pas suivi. La première fois que tu décales, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai vu ta tête. Après, ma décale, elle pue la merde, mais au début, je pensais que tu... J'ai voulu réagir et ouais. Et j'ai pas, bah j'ai de choc, quoi. Sinon, ouais, j'ai vu ta tête sur la première. C'est pas de choc. Là, pour le coup, il n'y a pas de frustration à avoir, quoi. Tu dois juste te dire que, bon, je la joue au brain, pour le coup, et la seule façon pour toi de venir me niquer, c'est parce que je suis un vieux et qu'il faut que tu me niques sur les mécaniques, quoi. Et là, une fois de plus, bah, bienvenue. Ça va se jouer, justement, sur ses shako peeking, sur le fait de balancer ton épaule. Il n'y a aucun moment où tu peux me donner ta tête comme ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Pas possible. Ou alors des logiques de pre-shot, me faire bouger, etc., etc. Bon, désolé, j'arrive pas à faire de choses à faire. Merci, Fanatic, pour les neuf mois, t'es un monstre, s'il vous plaît. T'es où, si je peux me permettre de demander, parce que ça gagnera du temps. Non, sérieusement, je suis le même au jour, là, je suis quitte. T'es en route, oui, d'accord. Ouais. Ok, ok. Merci, Fanatic. Yo, Whitney, comment ça va, les amis ? Les amis, je regarde pas trop le chat. Les amis, je regarde pas trop le chat. Oh, va te faire foutre. Pardon, pas toi le jeu. Bien joué. Ah, le C4 a pas... Ouais. Moi, j'étais dehors. Je savais pas. Après, si tu connais pas la map, voilà, quoi. P***, je te mets une tête et on entend bien la tête. Pourtant, je devrais avoir le pick advantage, tu vois. Je te mets la tête, on entend le pick et t'as pas pris un dégât. Mais bien joué, bien joué, beau réflexe. Et le C4, bah non, j'étais dehors. Après, bon, oui, c'est house. Donc, si tu connais pas, c'est normal. Et au même off-job aussi ? Non, j'suis en bas. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 en haut ? En haut, je suis Kids. Tu joues Brava ? Non, le but du jeu c'est pas de gagner les amis. Le but du jeu c'est de voir des choses. Avec Brava tu vois quoi ? C'est un exercice. Kids, ok. Moi je partirais pas avec mon drone à l'autre bout de la map déjà. Yo Lucky Base, comment ça va pour les 5 mois de frais de scolarité poulet ? Mais là c'est bien, ça me permet de voir plein de choses. Bon après j'espère que tu aimes lire parce que je vais t'envoyer un sacré paquet de trucs. Ah bah j'espère bien, je suis très content de le lire de toute façon. Kids ? Ah mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a deux Kids. Ah oui, il y a la Kids Rose et l'autre. Non mais oui, non mais laisse tomber. Faut que je mange. J'aurais dû prendre une pomme. Bon bon on y va. Non, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu me rates. C'est dégueulasse ça. Je sais. J'aurais totalement dû t'avoir sur le premier. Bah oui et puis surtout que le temps que mon arme elle arrive, le machin. Non. En fait au début j'ai cru que tu rentrais juste en rappel. Non. Puis deux secondes après, enfin même pas. Deux secondes après je captais que c'était Amaru. Et je t'avoue que là je me suis dit bon je fais quoi sur les deux secondes qui me reste maximum. Ouais. Et j'ai complètement. En fait j'ai commencé à tirer sur la barricade. Je me suis dit avec un peu de chance je vais l'avoir pendant qu'il arrive avec ça Amaru. Qui a fail. Et je me suis dit je vais me mettre derrière le mur. Qui est totalement au mur destructive. Je suis complètement con. Mais qu'est-ce que ça prouve ça ? Ça prouve que je panique totalement. T'arrives, je te vois dans le couloir, je sais que je vais te trouver dans la master, etc. Je te saute à la gueule pour que tu me défonce la tronche. Et c'est même pas propre quoi. Tu paniques. En fait je ne m'attendais pas à ce que tu prennes une Amaru et que tu arrives là. En fait je me suis dit bon il va faire comme il fait à chaque fois. Il va soit passer par la douche, soit il va passer par kids là. Enfin je ne sais pas combien de salles de jeu là. Et je m'attendais à ça. Je ne m'attendais absolument pas à une Amaru du coup. On s'en fout de ce à quoi tu t'attends. En fait ce que j'aurais du faire. Tu entends la Amaru, tu l'entends arriver, tu sais quelle est la fenêtre. Bon c'est un kill facile ça. Oui. En fait j'aurais du continuer à tirer. En fait à partir du moment où j'ai commencé à tirer après shoot, le fait que tu arrives, j'aurais du vraiment juste continuer à tirer. À gérer mon recul et juste aller taper ta tête. Parce que tu n'avais aucune chance de m'avoir en fait à ce moment là. Non je pense que c'est plus profond que ça en fait. Je pense qu'il faut encore plus travailler sur les mécaniques pour que après ce soit tellement inconfort dans toute situation que tu sois moins surpris par les choses et dans des situations au final tu perds tes moyens. tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ok ? C'est ça un peu le but. Et ce truc là, bon après peut-être que là je vais un peu trop loin. Mais on ne va pas se mentir que ce côté paniqué par une action qui nécessite au final une réactivité que tu ne peux pas avoir, c'est aussi dû au fait que tu joues avec une sensibilité relativement basse. Ouais. Parce que ce qui s'est passé quand tu étais dans le couloir, normalement je ne vais pas te jouer tu vois. Là je vois que je te drone, bon je me casse machin, je vais jouer à la limite sur le site. Je push sur le site avec ma Amaru. Mais là je me suis dit, s'il court, il va sortir du machin et je vais me retrouver avec un Jagger de dos. Ok ? Ah oui d'accord, tu serais rentré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es tourné vers la droite. Est-ce que ce n'est pas là où tu disais tout à l'heure que tu tapais dans ton ordinateur ? Non, 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 pas du tout. Non, là honnêtement, sur tout ce match, je n'ai pas du tout tapé, même depuis tout à l'heure en fait. Ok. Pas une seule fois. En fait, comme en un vient, ça va aller. Parce que j'ai l'info sur toi en général. Je sais où t'es, je te drone, même si tu me le niques avec la Solis. Je sais où t'es. Par contre, c'est les situations de 1v2, où par exemple, j'aurai un ennemi, je ne sais pas, imaginons qu'on soit sur le chalet sur le site du bas. 20, là. T'as un ennemi derrière les tonneaux, là, qui fait des piques, etc. Ou vraiment, bon, je sais qu'il faut que je le joue, je suis en attaque. Et après, t'as un autre gars qui est bleu. Et c'est dans ces moments-là, parce qu'en fait, vraiment, c'est sur le joueur 1 jusqu'au joueur 2, c'est là que je vais taper sur mon PC. Quand je dois faire des gros coups, sans vraiment avoir le temps de... Il y avait un gros 180 à faire, quand même. Non, alors ce que j'ai fait, c'est que t'étais pas encore là à ce moment-là. Hum. En fait, ce que je l'ai fait, c'est juste que j'ai... Je sais pas comment t'expliquer. En fait, j'ai fait un coup avec ma souris et je l'ai ramené au même endroit. Directement. Je me levais, j'ai fait un coup et je l'ai remis au même endroit. Très rapidement. Ok, ça marche. C'est tout. Non, non, ça roule, ça roule, ça roule. Bon, le but du jeu, c'était de voir la partie réactivité, etc. Néanmoins, bon, je sais pas. On en reparlera, je te mettrai à la limite un truc par écrit, reposé, machin, où je te dirai directement ce que j'en pense, même si la finalité, ce sera peut-être le conseil de venir augmenter à la limite quand même légèrement la sensibilité en hipfire. Hum. J'ai arrêté, merci Fanatic. Il y a des gens que j'ai oubliés, je suis désolé, je suis débile. Je me concentre, j'arrive pas à me déconcentrer sur plusieurs choses. Et en fin de journée comme ça, il faut que je mange. Merci Fanatic pour Swipeux, merci Scleric pour les 21 mois que j'avais peut-être oubliés, Fanatic pour Lycos et pour les 9 mois, t'as un monstre envoyé plein de GG pour Fanatic s'il est pas à partie en se disant quel fils de pute. Tu vas en mettre une ou quoi ? Bah vas-y. Une fois de plus, pas de score, on s'en bat les couilles. Le but du jeu, c'est chaque rune doit être intéressant. En fait, je devrais mettre le score en 100-100, comme ça les gens quand ils arrivent, ils sont pas en mode, c'est un duel. Avec les chats, faut éviter. Les chats ? Comment ça les fait ? Il peut pas mettre son PC au sol. Bah, je pense pas que le... Waouh quack, t'es un monstre poulet. T'es un putain de monstre mec. Euh... Ok, tu veux qu'on le fasse en... Je me mute et on tryhard un peu ? Bon, il faudrait que j'aille manger, mais... Non, non pas qu'il faut que j'aille manger, parce qu'il faut que j'aille manger, parce que quelqu'un m'attend, il y a personne qui m'attend, mais c'est juste que... C'est que t'as besoin. Oui, mon cerveau, moi il est comme ça. Si j'ai 6 heures, à un moment je commence à tomber de... Il me demande des glucides. Mais... mais... mais vas-y, vas-y. Je... je me mute ou on se mute pas ? Ou... comme tu veux ? Non, vas-y, on va se mute. On va se mute, vas-y. Tu veux tryhard un petit peu ? Ouais. Vas-y. Je suis claqué. Mais il est pas mauvais, hein. Franchement, euh... ça va, hein. Il est vraiment bon au final. Je pense qu'il a du potentiel, quoi. Faut qu'il arrête de flipper en revanche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est quoi votre avis ? Après, il y a l'intimidation, les joueurs, les viewers... Voilà, quoi. Il y a la mère qui a quelqu'un qui t'attend. Euh... non, il y a personne qui m'attend. Euh... Euh... Il y a personne qui m'attend... Euh... Pfff, je sais pas quoi prendre... Ah, c'est Car Room, ça s'appelle. Warden ? Oh. J'ai même pas le temps de prendre le truc à mon cerveau. Je pense qu'il est très bon. Non, je pense pas qu'il est très bon. Je pense qu'il est bon. De là à dire très bon, euh... Voilà, justement. Le but du jeu, c'est pas d'être méchant. Le but du jeu, c'est juste de dire euh... Justement, il peut faire mieux. Il peut être honnлично. Ok. Je pense. Il peut être honn 우�ier. Il peut être honn ×. Il peut être honn это. Aussi, je sais j'ai pas le chien ou non. Il peut être honn, mais t'oublier de quoi. Aujourd'hui, on devrait être honn. Il peut être honn. C'est honn. Il peut être honn. Tu peux comme ne pas le chien. Sous-titrage ST' 501 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 Merci Valentin Sous-titrage ST' 501 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 ou pas bon si on s'en foutait les amis on va lui donner la chance de me défoncer direct bon là il sait où je suis, il sait qui je suis ben alors loulou bien joué, pareil je lui donne mais là il doit mourir après bon il n'a pas de chance là dessus il a castle mais une fois de plus en fait c'est un bon joueur en devenir mais faut pas qu'il stresse quoi, faut qu'il s'amuse et là on le voit il y a toutes les maquinaïques du oh putain le blitz merde 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 qu'est ce que je fais avec le blitz il y a un peu ça quoi alors qu'en vrai il aurait jamais dû me laisser m'approcher même si son move est assez intelligent à part qu'il se prend comme une merde dans le truc de vouloir casser la ligne d'attendre que j'arrive et de me donner ça c'est pas mal le coaching est payant ouais point d'examination coach la chatte qu'il a eu ça on s'en fiche la vérité c'est que en vrai si j'avais joué exactement de la même façon en la jouant plus tryhard jamais tu vas aller te mettre avec un comment dire jamais tu vas aller te mettre je lui laisse son drone jamais tu vas aller te mettre avec un un jamais justement avec le blitz je vais le chercher à un endroit où la range peut être cassée tu vois ce que je veux dire ah c'est le problème de solis jamais tu vas casser jamais avec blitz tu vas t'aventurer là où le castle avait envie que je vienne tu vois tu en as rien à foutre je serais resté avec la range au fond tu gardes toujours 3-4 mètres puis tu l'encules quoi c'est ça qu'il faut faire vous savez quand sort la nouvelle saison la nouvelle saison quand est-ce qu'elle sort elle va sortir dans 20 jours sur console et dans une semaine sur PC en TTS bon je vais lui laisser ce j'aimerais bien qu'il prenne en bas quand même quel petit fils de pute je pense pas qu'il sache que ce petit drone là qui est un peu salaud c'est bon bon alors ah là là qu'est-ce qu'il s'est passé là là en fait je voulais rester sur mes cas pour savoir où t'allais arriver avec ta hache sur les cas mxt j'ai vu que t'en as détruit aucune je me suis dit bon il doit être encore en train de drôner ce qui était le cas ou parler à son chat ah ça oui c'est possible mais ouais du coup je me suis dit bon il a pas encore trop fait d'attaque comme ça avec ta avec la hache là mais en mon erreur ça a clairement été de part en full garage clairement ça a clairement été ça mais du coup trop longtemps sur les cams trop longtemps je m'attendais à ce que tu pètes l'une des cams qui était sur l'exté en fait c'était surtout ça comme tu le faisais à chaque round et je t'ai pas vu avec ta hache passer garage parce que je faisais jamais les mêmes trucs alors que toi t'es toujours passé au même fucking endroit quoi je t'avoue que sur maison j'ai essayé avec mon ace là mais j'ai été trop débile avec ta solisse j'étais beaucoup trop proche de la fenêtre dans tous les cas je suis resté trop longtemps sur les drones ouais j'ai essayé de faire une autre approche mais je t'avoue que sur maison surtout qu'il y a un verre j'en fais jamais c'est pas une excuse je sais mais ouais non non dans l'ensemble c'est bon etc mais il va falloir aller casser ce plafond de verre quoi t'as pas envie d'être bon t'as envie d'être très bon ou t'as envie d'être excellent tu vois j'ai pas le droit j'ai même pas le droit de gagner contre toi et ça manque bon de toute façon je te ferai un feedback ouais tu veux pas dire qu'on était pas dans une logique de tryhard ni toi ni moi au final machin on se concentre on essaie de jouer et respecter l'autre et tout machin mais c'est surtout sur les mécaniques pures et dures en fait tu dois m'enculer sur les mécaniques pures et dures et c'est ça qui va être la loi de Pareto c'est 20% tu connais 80% des mécaniques de Rainbow Six félicitations d'accord mais mais derrière c'est les 20 derniers pourcents là qui vont te demander 80% de ton temps parce que parce que tu regarderas sur le jackal je me donne au final sur la décale avec ton jackal j'espère que tu t'es aperçu que tu te retrouves en plein milieu de la porte oui c'est vrai ok j'ai pas rasé sur la gauche c'est pas rasé sur la porte en fait c'est pas c'est pas le problème c'est pas tant le problème de dire les choses sont bien ou les choses sont pas bien on voit très bien que quand t'arrives au niveau d'une porte d'un angle et donc des lignes qui peut y avoir derrière on voit très bien que t'es un bon joueur en devenir parce que t'es un bon joueur mais tu manques d'outils dans ta manette quoi tu vois ce que je veux dire et l'outil le shake-o-pick tu peux pas être en mode ouais mais je suis je suis un je suis enfin tu vois ce que je veux dire mon rôle fait que etc machin non 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 ça c'est obligé d'être maîtrisé voilà et qui peut le plus peut le moins de toute façon en revanche toutes tes mécaniques de déplacement en mode ok t'es là bah je vais pas faire de bruit et je décale en faisant pas de bruit ça c'est parfait ça c'est nickel il y a un moment où quand t'es avec les amis je le dis je le dis là s'il a bien pushé à gauche il me tue t'es arrivé au moment où je dis le mot tue c'était parfait et le pull c'est pareil donc ça forcément bon ça arrivera moins dans les logiques de 5v5 quoi ok mais mais quand même en fait c'est une logique de casser une ligne quoi c'est les mecs prend une info il avait pris une case ok et bah du coup je vais reprendre une case un peu en sneaky ou je vais reprendre une ligne un peu en sneaky quoi donc d'avoir le mindset de se mettre à la place de l'autre de faire preuve de cette empathie dans le jeu d'aller se mettre à la place de l'autre et de se dire ok je sais ce qu'il a comme info il vient de prendre cette info là par rapport à moi bah nique sa mère je vais je vais me repositionner par rapport à ça mais pas repositionner en reculant ce que l'attaquant attend mais repositionner genre différemment oh putain oh putain il est arrivé par là et ça c'est ça c'est bon donc il manque vraiment juste la partie chez copie qu'il manque la partie bah tous les éléments que je vais donner dans le film donc j'espère que t'aimes lire parce qu'il y aura des choses à lire ah bah tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux carrément moi c'est ce que je voulais de toute façon c'était vraiment voir vraiment où sont tous mes points des points points faibles et puis pouvoir voir là où je bute et m'améliorer parce que j'avoue que tout seul bon et après on en reparlera mais bon ça pareil ce sera tout listé etc si t'as un truc à investir à noël change le clavier ok ok non mais bon ok ok quitte à je sais pas en fait renseigne toi si ça se trouve fais moi voir sur discord fais moi rêver dis moi ce clavier en finale il est absolument exceptionnel moi je suis ouvert d'esprit donc je veux bien mais pour moi à changer le clavier ce sera mieux et la sensibilité elle est pas dans l'air du temps elle est pas dans le Rainbow Six actuel quoi je pense que t'es 2 3 en dessous de ce que ça devrait être oui il faudrait que je retourne à 12 en fait exactement ah ouais ouais 12 12 12 12 25 là attends attends on a parlé du FOV mais on a pas parlé du ratio en revanche ah oui c'est vrai t'es en quoi je suis en 4 tiers oui d'accord ok bon 4 tiers 90 oui ouais d'accord bon bah oui 12 12 12 12 12 12 ouais enfin ton 12 12 à la place de ton 9 9 sur 400 dpi quoi un truc tout con ok vraiment un truc tout con forcément une semaine tu vas mais je te le mettrai dans le machin mais forcément pendant une semaine tu vas avoir ça va être difficile ok sortie de zone de confort tu vas dire ah j'arrive à rien sensibilité tout on s'en bat les couilles d'accord pendant deux semaines tu dois pas écouter ton cerveau c'est le chant de la fainéantise c'est le chant des sirènes version fainéante quoi donc il va forcément te dire reviens dans la zone de confort c'est tellement bien non c'est de la merde ok donc ça il faut pas le faire et qu'est-ce que je voulais dire fuck 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 si il y a un moment tu sens que ta sensibilité c'est pas ouf etc au bout de deux semaines t'as vraiment du mal change légèrement le FOV pour venir le mettre à un 82 83 et là tu vas avoir là t'as des là t'as des settings pro quoi là t'as les settings des meilleurs gunners de la planète mais en quoi le FOV il change vraiment le la façon de jouer comme ça enfin autant du moins bah ça change pas la façon de jouer comment ça la façon de jouer mais genre je veux dire juste changer le FOV par exemple à 83 oui moi si je joue avec le FOV en 90 c'est parce que j'ai cette impression de bah du coup d'avoir plus de champ sur ce qui se passe à mon écran et du coup de mieux voir théoriquement les ennemis mais pourquoi je devrais le diminuer du coup là en ce moment je suis en train de monter une vidéo d'airsoft ok tu vois et sur ma réplique enfin j'ai deux caméras j'ai une caméra j'ai une GoPro sur le front et j'ai une caméra avec un zoom sur ma réplique ok je suis obligé d'avoir deux caméras pour monter mes vidéos YouTube pourquoi parce que la GoPro elle a un FOV énorme ce qui permet d'avoir beaucoup d'informations elle a un FOV de 180 degrés c'est énorme le problème de ça c'est que du coup une personne à 20-30 mètres on ne la voit pas ah oui ok on ne la voit pas ok et donc avec mon autre caméra en revanche qui est zoomée la problématique c'est que si j'avais que la caméra zoomée on se dirait oh là là on aurait l'impression que ça bouge dans tous les sens oui on voit que dalle c'est chiant on voit que dalle c'est chiant on a l'impression de regarder une vieille VHS des années 70 au final ou tu sais c'est je ne sais pas tu vois c'est le projet Blair Witch quoi c'est oh là là ça te donne mal à la tête parce que forcément il y a un petit FOV d'accord mais la problématique l'avantage de ça c'est que derrière tu as une super qualité sur le nombre d'informations qui te sont données à l'écran donc qu'est-ce qu'il faut bah il faut trouver le juste milieu entre le nombre d'informations totale que tu veux afficher et la qualité des informations que tu veux au milieu de ton viseur au final ok bah ouais parce que plus si t'es en 62 FOV ça veut dire que bah honnêtement sur les seuls 62 FOV que tu as sur le petit champ de vision que tu as tu as énormément d'informations c'est à dire que en gros si je fais une décale en étant strafé donc sans mouvement de souris je fais une décale en étant strafé en 62 FOV ou en 90 de FOV il y a des chances si le mec il est un peu loin et il soit caché derrière une bouteille genre quand j'étais enculé là sur la cuisine oui clairement j'ai cru que t'étais un objet bien sûr j'ai mis ma tête à un endroit parce que je savais que tu m'avais pas droné ou mal droné ou mises drones donc je vais mettre ma tête à un endroit comme un fils de pute et j'ai pas tiré tout de suite je voulais vraiment que tu vois que je peux me cacher dans le décor tu vois ouais bah en fait c'est juste au moment où j'ai réalisé ah là c'est sa tête que là je suis mort et bah ce genre de truc là avec un 62 FOV il est possible que tu m'aurais vu en l'occurrence il y aurait eu plus de détails en revanche pourquoi est-ce que personne joue avec 62 FOV bah parce que ou en tout cas ne joue plus avec 62 FOV bah c'est tout simplement parce que ça joue aussi forcément sur la vitesse à laquelle tu vas aller prendre des informations gauche droite gauche droite ton balayage en fait tu vois et sur Rainbow Six si avant tu pouvais avoir une logique d'avancer tel un sonar parce que bah tu te disais ok je sais exactement où les mecs sont donc moi j'ai besoin de me concentrer à chaque fois je sais où les mecs sont donc j'ai besoin de me concentrer d'être très précis sur 20 degrés de champ de vision en face de moi bon bah je me mets dans un FOV de 60 ok aujourd'hui t'as besoin d'être précis il y a un moment où le son tu peux pas savoir si je vais pousser à cette porte ou cette porte ou si c'est ce mec là qui va arriver en premier ce mec là qui va arriver en premier donc parfois il faut que tu sois précis sur quasiment 190 160 tu balances des énormes flics etc etc tu vois je sais pas si il y a la fatigue qui vient se jouer je sais pas si c'est très clair pour le coup de toute façon je vais clairement analyser le feed enfin c'est ça c'est le feed quand je serai pareil un peu plus reposé avec l'eau à manger mais oui mais de toute façon je vois très clairement les endroits où il faut que je travaille ce qu'il faut que je l'améliore ce qu'il faut que je change du coup là j'ai manqué ce qui est sûr par rapport en tout cas pour terminer le truc de la FOV c'est vraiment cool de comprendre comment les choses marchent parce que c'est ça qui nous permet d'avoir un esprit critique de discuter etc d'accord ok ça c'est top mais il y a de temps en temps il n'y a pas besoin de réinventer la roue non plus ok tu copies les joueurs que tu considères comme les meilleurs au monde point c'est tout t'en copies plusieurs si demain tu lances un business tu vas faire quoi tu vas faire une analyse de la concurrence ça s'appelle un benchmark ok et ben tu fais la même chose t'as envie de devenir joueur e-sport ben tu fais un benchmark tu analyses la concurrence t'analyses les joueurs professionnels et tu regardes et tu peux faire même une moyenne de leurs settings quelque part ce sera jamais déconnant tu te diras ok tu fais la moyenne des settings de ces joueurs qui sont du coup on va dire les plus gros quoi voilà tu te dis ben voilà lui il a 12-12 lui machin machin ok et toi tu te fais ton juste milieu de ce que t'apprécie le mieux avec en partant des settings de ces joueurs là oui ou alors tu pars du principe qu'il y a des chances qu'ils aient plus raison que toi tu n'auras jamais raison oui tu vois et t'arrives à dépasser le fait de te dire que eux ils sont arrivés à un niveau de jeu qui permet de moi de venir me rassurer quand je sortirai dans ma zone de confort et que ce sera désagréable de me dire non nique ta mère je sors de ma zone de confort oui c'est désagréable oui ma zone de confort me rappelle à mon truc néanmoins je suis sûr du bien fondé de mon truc parce que des experts l'ont montré déjà depuis 2-3 ans oui je sors de ma zone de confort en sachant que ça va aboutir à quelque chose exactement en sachant que ton cher pas c'est un bolo ou un spoit donc bon bah vas-y pars devant il y a peu de chance que tu le foires donc par rapport à ça le seul truc que tu dois un peu changer si tu avais envie de changer et ce serait idéalement d'augmenter un peu ta sensibilité par rapport à la souris que t'as machin truc bidule 12-12 13-13 pourquoi pas 12-12 c'est légèrement plus en tout cas que ton 99-400 d'accord et le FOV que la plupart du temps beaucoup de joueurs n'ont pas à les pousser jusqu'à 90 mais on va trouver du 87 beaucoup de 82-83 moi je suis en 90 je suis le mauvais exemple mais moi je suis pas un bon joueur par rapport aux joueurs pro actuels voilà ok 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 est-ce que c'est bon pour toi ouais moi c'est bon c'est clair je suis vraiment mais à part le chez Copic et à quoi ah bah on en a parlé tout à l'heure faut regarder le début de la vidéo les amis la façon de négocier une porte aujourd'hui sur Rainbow Six il y a plein il n'y a pas que le chez Copic et on en parlait tout à l'heure à l'heure actuelle le chez Copic est toujours très très strong en hipfire pour prendre une information mais après ça dépend du duel ça dépend de comment on est ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de la situation mais à l'heure actuelle aujourd'hui le truc le plus à la mode c'est plutôt le quick shot voilà c'est plutôt le quick shot c'est plutôt je décale je suis toujours en hipfire parce que je joue sur le côté rapidité et je clique droit alors que je suis déjà sorti donc j'ai déjà overextend ma décale je peux me faire tuer par la personne en face de moi là je clique droit je clique droit je lui la mets parce que je vais jouer sur le fait au final qu'il va me rater à cause de la rapidité à cause du serveur à cause du de ce que tu veux bref bon Ono à la prochaine la prochaine fois c'est tes champions bah oui y'a pas de raison je le serai ok et je t'envoie tous sur discord laisse moi 72h ok pas discord sur metafail aucun problème non négatif étant donné qu'il y a le retard je ne peux plus te faire de trucs donc je te ferai un retour sur discord ok d'accord t'en fais pas ok ok bah merci merci Six bonne soirée à toi et bah pas de soucis bonne soirée à toi et si t'as des questions auxquelles tu penses demain tranquille tu peux me les poser sur discord aussi pas de problème bisous 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 le chat bisous tout le monde ciao Enzo bye ciao bon il était cool bon ladies and gentlemen j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée en ma compagnie c'est toujours difficile pour moi parce que ça me demande énormément de me concentrer sur mon jeu plus le fait de parler plus le fait du plus le chat plus le stream plus le coaching etc c'est voilà quoi il faudrait que j'ai des trucs à bouffer tout le temps mon cerveau c'est vraiment un estomac en fait et je le sens quand il commence à peiner parce qu'il manque de glucides alors que je vais manger comme un enculé ce midi bref même si anyway mesdames mesdemoiselles et messieurs j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée en notre compagnie vous vous êtes totalement endormis donc de toute façon allez vous faire enculer vous avez pas été généreux du tout de manière il n'y aura plus de rainbow six la prochaine fois je ferai un coaching sur fall guys bande de fils de pute et puis voilà en plus avec le stream il doit 500 degrés dans ta pièce mdr ah je suis content que des gens prennent en considération ce genre d'élément non ça va ça va il fait que 53 degrés non il fait 23 ça va ça va mais 23 degrés sous la casquette il fait 60 et en ressenti avec les lumières les amis je vous laisse voilà ah mais je suis content les gens que les gens se disent voilà quoi je suis pas en mode dans le noir là avec ma caméra sur ma main anyway du coup la vidéo elle sort quand ? elle sort cette semaine elle sort normalement dans le courant de la semaine il me semble est-ce que vous êtes tous allés liker la dernière vidéo est-ce que vous l'avez tous commenté est-ce que vous l'avez kiffé la dernière vidéo sur Youngtis il me semble j'espère qu'elle vous a fait plaisir et il faut remercier surtout les monteurs qui ont fait un super boulot pour avoir ce petit tribute de Youngtis à la gamer assembly voilà incroyable la dernière vidéo pas gentil y'a rien sous la casquette s'il y a plein de trucs le boss n'ont pas encore vu point d'exclamation last vidéo les amis ou point d'exclamation yt n'hésitez pas à aller vous abonner déjà pour ceux qui l'ont pas fait ça nous aide ça paye les monteurs et n'oubliez pas de faire de lâcher un like et de mettre un commentaire et de j'ai pas dit où vraiment et de mettre un commentaire mettez je suis le boss et comme ça je saurais que vous étiez là la fin du live hein vous l'entendez derrière moi les amis c'est la fin sur le campus de la Solty Academy merci infiniment route pour les fins de 6 mois de frais de scolarité payé au sein du campus de cette Solty Academy merveilleuse bonne soirée tout le monde bonne soirée à vous on se retrouve demain étant donné qu'il y avait du retard ce sera encore du coaching et après c'est bon j'ai rattrapé le mon retard donc demain coaching encore sur le campus de la Solty bonne soirée à vous point exclamation discord si vous cherchez les teammates point exclamation yt pour aller voir la dernière vidéo qui est sortie qui parle de youngtis point exclamation twitter si vous l'avez et si vous avez envie de rejoindre ce réseau de gros bâtards bonne soirée je disparais maintenant et j'envoie bien évidemment le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière à savoir les donateurs les cheerers les host les membres du Solty fan club le staff toutes les personnes qui font que le campus de la Solty Academy peut-être ira jusqu'en 2024 on se retrouve demain et d'ici là n'oubliez pas qu'on est Solty oui mais pas que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501